Les amis c'est parti pour la nouvelle étude de texte du jour avec un super texte, avec un super texte. Donc je vais vous lire une première fois le texte en entier de A à Z sans m'arrêter et ensuite on va revenir sur le texte, on va le réécrire ensemble, on va décortiquer chacune des phrases, tout ça tout ça. Et si jamais vous devez partir pendant l'étude de texte, vous allez pouvoir retrouver le replay sur le YouTube. D'ailleurs vous pouvez faire coucou à YouTube, ça y est on est en train d'être enregistré pour le YouTube. Salut YouTube, salut Twitch, salut à tous. Let's go pour la lecture. Le texte, le titre pardon de notre texte du jour c'est On voit un prout pendant la lecture du texte, un génie. Coucou YouTube. Je reprends la première phrase du coup. Hiro-yro-yro na hi-to ni Ichiban oshii mono au kikki imashita. Iichi. Jikan desu. Kai-cha-y illite,働ite, hata-laite, o chie ka-e-tta la, ichi-yichi ga ouwaあります. Iichi-nichi ga mi-jikai desu. Iichi michi sanji roku jikan guらい o-si-i desu. 2. Bokou no ginkou ga oishii desu. Ginkou wo motte i ta ra, suki na toki o kane o da shite, suki na mono o kaou koto ga dekimasu. Otokono ko, jiu saai. 3. Wakaku naru kusuri desu. Watashi wa wakai toki amari bengkyou shimasen deshita. Mou ichido... Je reprends. Mou ichido wakaku natara gaんbatte, bengkyou shite, ii shigoto wo shita i desu. Onna no ito, loku saai. Yon. Yomor ga oishii desu. Watashi ga anashi wo suru to, tsuma wa sugu, A nata mo isogashii desu. A yaku nette kudasai, to iimas. Ko domo wa, Oto san, so no anashi wa mo san kai guai kiittu yo, to iimas. Watashi wa oもしroi ito ni naritai desu. Oto kono ito, yonju san saai. Go. Watashi ga moo itori ooshii desu. Watashi wa maishii, maishii, guakko de bengkyou shi naけれba nari masen. Watashi ga futari... Eskusei wa. Watashi ga futari iittara, Itori ga ga kakko de bengkyou shite iru toki, Mo, itori no watashi wa suki na koto ga dekimasu. Watashi wa futari ni naritai desu. Onna no ko san niyo saai. Voila pour la lecture du text, les amis. Ouh, il était long ce texte. Alors, est-ce que vous avez pu choper quelques informations ? Est-ce que vous avez réussi à comprendre certaines phrases ? Est-ce que vous avez compris de quoi il en retournait ? Pourquoi il y avait cette énumération à chaque fois ? Qu'est-ce que vous avez réussi à choper quelques informations ? Je suis curieux. Merci Wasabi pour les clap-clap. C'est un texte qui peut paraître compliqué à la lecture. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Mais au final, on va voir que ce n'est pas un texte si compliqué que ça. On va le détailler. Hop, je suis en train de préparer l'iPad. Hop, j'enlève mon clavier. Tac, tac. Alors là, j'ai mon cahier de notes, il ne me sert à rien. Le pencil qui va bien. Et let's go les copains. Allons sur l'iPad. Hop là. Si je le déverrouille d'abord. Voilà, voilà, voilà. Alors. Watashiga Oshimono. Alors là, qu'est-ce que c'est exactement ? Déjà, je vais vous donner quelques pistes pour la compréhension générale du texte. D'ailleurs, en fait, je vais vous lire la première phrase. La première phrase du texte explique qu'est-ce que c'est que ce texte. Pourquoi on entend cette espèce d'énumération et tout ça. Mais du coup, tu les trouves où les textes ? Oh, excuse-moi Wasabi, j'ai oublié de te répondre. Là, c'est un texte de Minna no Nihongo. C'est la Leçon 25, si jamais tu as le bouquin. Après, je peux en trouver sur Internet des fois. Ça m'arrive aussi d'utiliser d'autres livres comme le Manekineko. Nihongo no Manekineko. Voilà, je cherche à droite et à gauche. Et puis, quand je vois un texte qui m'intéresse, je dis, tiens, bah, celui-là, je vais le garder pour faire un live à l'occasion. Ou je le lis juste pour moi. Et je vois que je galère et je dis, attends, 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 je ne comprends pas assez. Et je n'ai pas les skills pour pouvoir vous le proposer en live. Donc, du coup, je vais attendre d'avoir un peu plus d'éléments de vocabulaire, d'éléments de conjugaison, etc. Pour pouvoir vous proposer ça en live. Donc, voilà. Après, si jamais tu as des textes à me proposer, c'est avec plaisir que je les prends. Écrivons le titre, déjà. Le titre, c'est Watashiga Houshii Mono. Watashiga Houshii Mono. Watashiga Houshii Mono. Attends, j'ai bugué, là. Non, ce n'est pas comme ça. C'est les deux traits qui sont... Tac, 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 tac. Watashiga Houshii Mono. Voilà le titre de notre texte. Alors, on va décortiquer le titre, déjà. Alors, Watashi, c'est le pronom pour dire « je », « moi ». Houshii, c'est le désir. Le désir de quelque chose, le désir de possession. Et Mono, c'est l'objet. C'est l'objet. Attendez, je vais mettre en bleu. C'est l'objet. Donc, c'est ce que je désire. Exactement, c'est ce que je désire. Et bienvenue à notre nouveau follow. Salut et EOL. Salut et EOL, marin, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ton follow. N'hésite pas à faire un coucou sur le chat, à nous parler si tu fais du japonais, tout ça, si tu veux te présenter, c'est avec plaisir. Si tu veux juste rester tranquille dans ton coin, je t'embête pas, il n'y a pas de souci. Let's go, les copains. Donc, voilà. Donc, là, on parle de choses qu'on désire. De choses qu'on désire. Allons plus dans le détail et expliquons comment fonctionne ce texte. Iroïro na hito ni ichiban hoshii mono wo kikimashita. Konnichiwa, Jérémy-san. Oh, makiyaru, 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 ho haio gozaimasu. Ça va, makiyaru, comment vas-tu ? Le H, le H. He, c'est pour hito. Wasabi ne me laisse à rien passer. Merci. Merci, merci. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on s'améliore. En se disant les uns les autres, attention, tu as fait ça, je pense que c'était comme ça. Ou autre chose. Attendez, je suis en train d'écrire et je vous explique pas. Je vous redonne pas la phrase. Je vais juste lire le message de E. Eole. J'adore ce pseudo. Eole. J'adore ce mot. Bonjour. Je fais du japonais. Oui, depuis quelques années. Cool. Tu as passé un examen, peut-être ? Tu as passé un examen de japonais ? Moi, j'ai passé le JLPT N5. Et là, je suis en train de faire mon N4. Et aujourd'hui, c'est étude de texte. Étude de texte. Ça va, ma kial ? J'ai chaud. J'ai chaud. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très chaud. Alors, la première phrase. Iro, iro na hito ni. Iro, i, lo. Iro, 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 iro. Ushi, mono, o kikimashita. Kiki, ma, shi, ta. Voilà. Hop, je vous transforme le texte. Je vérifie qu'il a bien compris. Iro, iro na, iro, iro na hito ni. Ichi. Alors, là, c'est pas un chi, c'est un i. Ichi ban. Oh, punaise ! Oh, shi. Comment il m'a transformé ça ? Oh, shi, i. Attends, je vais pas avoir la place, là. Ah, mais j'oublie une partie, c'est pour ça. C'est bon, il l'a trouvé. Oh, shi, voilà. Ichi ban. Oh, shi, mono. Oh, kikimashita. Je vais recevoir les Minano Nihongo dans la journée. Oh, c'est super, Makial. Félicitations. Félicitations. Trop, trop bien. Ça, ça fait plaisir. Il y a Océan aussi qui a commandé les Minano Nihongo et qui les a reçus. C'était fin de semaine dernière, il me semble. Ah, il faudra que je lui demande, tiens, comment ça se passe. J'ai pas eu de nouvelles de lui depuis quelques jours. Tiens, j'irai lui demander. Je pense qu'il doit être en vacances ou quoi. Non, je fais ça sérieusement. Ça va, la musique n'est pas trop fort. Excusez-moi, elle m'a un peu perturbé, la musique. Si jamais c'est trop fort, vous me dites. Je règle le volume. Ça m'a l'air d'aller. Non, je fais ça sérieusement, mais dans mon coin. Je saurais pas te donner mon niveau, mais je passe probablement le N5. J'ai plus de connaissances que de compétences, on va dire. D'accord. Enfin, N5, c'est le plus simple. C'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, d'ailleurs, Wasabi répond. Les niveaux de GLPT vont du N5 au plus simple et jusqu'au N1 le plus difficile. Ça tombe bien, tu vois. C'est le texte qu'on est en train de faire. Là, on est en train de faire une étude de texte. J'essaie de faire ça une fois par semaine. En général, c'est le mercredi après-midi. On prend un texte en japonais, on le lit une première fois en entier et après, on décortique toutes les phrases du texte les unes après les autres et on voit comment on conjugue ça pour qu'on utilise ce verbe, etc. Et le texte qui est là, c'est le dernier texte du livre avant de passer le JLPT N5. Donc voilà, ça peut tomber pile dans ton niveau. Ça te permettra de te tester, de voir ce que ça donne sur ton niveau. Et si jamais tu as envie de t'amuser avec nous, tu peux tout à fait prendre une petite feuille de papier, un stylo, essayer de faire la réécriture, tout ça, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, on partage tout ça sur le Discord. On a un Discord. Vous pouvez faire point d'exclamation Discord dans le chat si vous voulez nous rejoindre. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui partagent leur réécriture. Ils prennent en photo leur feuille et puis on discute autour de cette réécriture-là. Les éventuelles erreurs qui ont été commises commencent à améliorer les uns les autres. C'est le but de la chaîne. L'entraide, le partage et la bienveillance autour de cet apprentissage du japonais. Salut Riku ! Salut Riku ! Kappo ! Ooyou gozaimasu ! Riku ! Genki desu ! Hi, hi, Genki desu ! Comment allez-vous ? Ça va, ça va très bien. Ça va très bien. Je devrais faire une chaîne redip sur YouTube en raccourcissant le là. Mais y a ça, Makiala ! Y a ça, je fais ça pour les études de texte, pour les live cuisine. Les jeux vidéo, c'est un peu... Ouais, je pourrais les mettre en brut. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Je prends juste la partie jeux vidéo et je la balance en brut comme ça. Parce que franchement, j'aurais jamais eu le temps de la... J'aurais jamais eu le temps de monter tout ça. C'est très 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 chronophage. Et malheureusement, c'est pas mon boulot quoi. Être streamer, YouTuber, je veux dire, je peux pas faire ça. Point d'exclamation YouTube ! Dans le chat. La chaîne YouTube apparaît. Point d'exclamation Discord. Tenez, je vous envoie tout. Hop. Merci pour le follow. Attends, YouTube. Hop, je sais plus écrire. Tac. Discord. Hop, c'est bon. Qu'est-ce qui manque ? Ah, Fifty Shades of Shedder. Tenez. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui manque ? Ah, le TikTok. C'est vrai, tiens. C'est ton cas faire. Tu m'as demandé, là. J'ouvre les vannes. Tu m'as demandé, j'ouvre les vannes. J'ai envoyé des nouveaux TikTok, d'ailleurs. Hop. Voilà, ça, il faut que je le mette en avant. Même gratuit, j'adore faire du montage. Envoie-moi des exemples, Maciel, si tu veux. Mais j'ai pas envie de trop vous solliciter non plus. Je vous dis très honnêtement, j'ai pas les moyens de vous remercier ou de rétribuer ça, parce que je fais la chaîne sur mes propres fonds et j'ai vraiment pas grand-chose à accorder à ça. Donc, si tu veux faire un montage ou deux, pourquoi pas, juste pour le fun, mais je veux pas non plus que ça devienne une habitude et que ce soit une contrainte pour toi ou pour n'importe qui d'autre. Donc, pour ça, pour l'instant, j'essaie de me reposer réellement sur ce que je suis capable de faire, ce que je peux vous fournir. Et si demain, la chaîne évolue énormément et qu'on a des moyens pour pouvoir le faire, avec plaisir, je solliciterai des personnes qui ont envie de le faire. Et bien entendu, il y aura un petit quelque chose derrière, parce que chaque travail mérite son salaire, qu'il soit monétaire ou d'une autre manière. Je trouve ça normal et je trouve que c'est important. Perso, le montage, c'est mon plaisir. Ah, moi aussi, c'est mon plaisir, Michael. Je te dis honnêtement, moi aussi, c'est mon plaisir. D'ailleurs, ziot sur le TikTok, il y a quelques petits trucs, notamment celle avec Sauron, quand je me transforme en Sauron, quand je défonce 3615 avec la carapace rouge. C'est un gros, gros, gros plaisir de faire ça. Et ouais, et ouais, et ouais, Wasabi. Et oui, 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 j'ai fait un TikTok parce qu'il y a des clips qui sont bien marrants, mais il y a aussi des clips qui méritent... Pardon, j'ai des allergies qui reviennent. Il y a des clips qui méritent d'avoir un petit montage, qui méritent d'avoir un petit truc en plus pour amener un petit coup de peps ou un truc un peu plus fun. Donc du coup, c'est pour ça que... pour ça que je fais ce genre de petites choses. Voilà. Comme un pays de tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a quelques proutes de Wasabi qui sont sur TikTok. Ouais, ouais, merci pour le dernier follow. Ouais, ce pseudo est... et Muzukashine. Attends, j'essaie de le lire dans ma tête parce que des fois, il y a des pseudos qui veulent te forcer à dire des choses très vilaines et très mauvaises. Donc... Ouais, non. Ça me fait peur. Salut ! Reprenons notre étude de texte si vous le voulez bien. Ça ne me gêne pas de répondre aussi au tchat. Alors... Voilà l'explication du texte. Voilà l'explication du texte. Voilà comment est structuré notre texte du jour. Alors... Hop ! Irohiro na. Irohiro, c'est divers, varié. C'est un na adjectif. Donc c'est pour ça qu'il y a na. Et le na va qualifier quoi ? Il va qualifier ce qui est derrière. C'est hito. Donc, divers. Hito, c'est personne. Divers personnes. On a la particule ni qui est juste derrière pour dire à divers personnes. À diverses personnes. Merci pour le follow. Merci Prosper pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur notre étude du texte et étude de texte du jour. Je pense que je parle mieux japonais que français. N'ai aucune crainte. Si je bafouille en français, ça se passera très bien en japonais. Alors... Ichiban. Ichiban, c'est le premier, la meilleure. En fonction du contexte, on va l'adapter. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ichiban. Oshii. Alors, Oshii, c'est le désir. Le désir de quelque chose. Le désir de... Quel est ton désir ? Qu'est-ce que tu veux ? Oshii, mono. Donc là, c'est assez général parce que du coup, on utilise le mot mono. Mono qui est le mot pour dire une chose. La chose que tu veux. La chose que tu veux. Que ce soit matérielle ou immatérielle. La chose que tu veux. Et Ichiban. Oshii, mono. Du coup, vous l'avez compris, c'est la... Là, littéralement, c'est la première chose que tu veux. C'est la chose que tu désires le plus. La chose que tu désires le plus. Juste derrière, on a la particule de COD, O. Et ensuite, on a notre verbe, Kikimas, qui est conjugué à la forme MASHTA. Donc, on est à la forme passé. Kikimashta, du coup, ça veut dire... Alors, Kikimas, Kiku, ça peut... C'est le verbe écouter. D'ailleurs, on a... On a donc... Regardez, je vais vous montrer un truc. Hop, hop. Il me semble que j'ai pas sorti... Non, j'ai pas sorti... Attendez, je dois faire... Juste ça. Parce que c'est mon iPad perso. Et je veux pas qu'il y ait des choses bizarres qui apparaissent à l'écran. Des choses perso, surtout. Hop. On est bon. On est bon. On est bon. La musique est un peu forte par rapport à toi. Non. A voir. Dites-moi, les amis. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Riku, tu es la première à me le dire. Si jamais c'est encore trop fort. Là, il y a une musique qui vient de changer. Vous me dites. Je peux un petit peu l'abaisser. Aucun problème. Je viens soutenir le club des Jérémy avec un Y. Merci, Prosper. Merci, merci, merci. Et alors, moi, perso, c'est avec des accents sur les E. Est-ce que pour toi aussi, c'est le cas ? C'est super, ça. Fleur Jill, salut. Salut, bienvenue sur la chaîne. Une fleur, une fleur. Une fleur de Ponce, peut-être ? Tu viens de chez Ponce ? Ponce qui nous a fait un méga raid l'autre jour. Je ne le remercierai jamais assez. Tous les jours, je vais le remercier pour ça. Parce que grâce à lui, et grâce à vous, derrière, grâce à vous, les fleurs qui ont suivi son appel et qui ont follow en masse, il y en a même certains qui ont sub, qui ont fait des cadeaux à tout le monde, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, du coup, merci, parce que vous êtes revenus le lendemain. Vous êtes encore là aujourd'hui. Et franchement, c'est cool. C'est cool parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette même passion et qui ont envie de parler de japonais, de découvrir un peu la langue et d'échanger autour de ça. Donc ça, c'est génial. Merci, merci, merci. Non, une fleur indépendante. Ah, tu as ton compte, OK. Mais t'aimes bien, Ponce. C'est difficile de ne pas apprécier ce garçon. C'est vrai qu'il véhicule beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie et c'est cool. C'est très, 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 très cool. Non, pas d'accent, sorry. Je vais devoir partir. Non, non, c'est bon, c'est bon. Aucun problème. Ça permettra de nous différencier, tu vois. Quand j'écris Jérémy, tu vois, là, je sais qu'on parle de toi, on parle de Prosper et là, on parle de moi, tout simplement. Encore que moi, c'est plus Jérémy. Tu vois, en général, je le stylise un peu comme ça. Alors, les copains, je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer un truc parce que écouter, le verbe écouter. Enfin, le verbe, oui, c'est ça, le verbe écouter. Kiku. On l'écrit comme ça. Ouh, pop, 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 pop. Tac, tac. Je n'ai pas fait assez grand le trait là. Voilà. Tac, tac. Avec ça, juste là. Voilà. Kiku. Voilà, ça, c'est le verbe à l'infinitif en forme neutre. Ah bah, je veux rester, alors. Mais oui, reste, reste. Merci de rester. Ça, c'est le verbe en forme neutre. Qu'est-ce qu'on a là ? Comment on pourrait se souvenir que ça, c'est le verbe écouter ? Bah, tout simplement, regardez. Regardez. Ça, c'est quoi, ça ? Bah, ça, c'est des oreilles. Imaginez qu'il y a un grand visage, là, juste là. Et là, t'as les oreilles qui dépassent sur les côtés. Donc, ça, déjà. Mais, surtout, le kanji de oreille. Le kanji de oreille. Ouais, j'ai oublié de crocheter. Le kanji de oreille, c'est celui qui se trouve juste là, au milieu. Ça se dit mimi, l'oreille. Et du coup, là, quand tu parles de l'oreille, simplement, tu fais une oreille. Mais quand tu parles du fait de l'action d'utiliser tes oreilles pour écouter, bah, tu mets ton oreille juste là, au milieu. Mais en plus de ça, bah, là, tu montres bien que tu utilises les deux pour écouter, pour entendre. Et là, on fait... On dit que c'est le verbe écouter. Il est où, mon appui ? Elle est là. Mais, ici, là, on va pas dire que... Traduisons cette phrase. Donc, on a vu... Et là, on a écouté. J'ai écouté... On traduit à l'envers. Prenez la phrase de la fin et vous remontez jusqu'au bout. J'ai écouté les choses les plus désirées de diverses personnes. C'est pas écouter, j'ai demandé. On peut aussi utiliser écouter comme étant demandé. Demander à quelqu'un, on va utiliser le verbe qui coud. Pourquoi ? Parce que quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, tu vas être obligé de l'écouter pour avoir la réponse à ta demande. Donc, on peut utiliser kikou comme étant écouté, mais aussi demander. Là, pour moi, la meilleure traduction, ce serait... J'ai demandé à diverses personnes la chose qu'ils désirent le plus. Voilà. J'ai demandé à diverses personnes la chose qu'ils désirent le plus. Voilà le texte de notre phrase, c'est ça ? Voilà l'explication de notre texte. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais premier, deuxième, troisième. Vous avez bien entendu, j'ai dit Ichi, Ni, San, etc. Et à la fin, je terminais par la personne. Je disais si t'es un garçon ou une fille, si t'es un adulte ou un enfant. Et je donnais son âge. Voilà, je vous donne un petit peu plus d'informations sur la suite du texte. Donc là, on a cinq personnes, on a cinq profils différents. C'est assez rigolo, ça m'a beaucoup plu, surtout le dernier. On va détailler tout ça et vous allez voir, c'est assez amusant. Les premiers sont plutôt normaux. Mais plus on va loin, plus on avance dans les profils, plus ça devient rigolo. Pour moi, Kiku, c'est quelqu'un qui écoute aux portes. Exact, super Wasabi. Effectivement, parce que là, on a Mon. C'est comme ça, voilà. Vous voyez ce kanji qui est là. C'est le portail. C'est le portail. Et tout à l'heure, je vous ai montré comment on dessinait le kanji de écouter. On fait ce portail. Tac. Tac. Et on rajoute l'oreille. Une très belle image. C'est une très, très belle image. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Konigune qui débarque encore avec sa cagnotte. Non, c'est plus possible, Konigune, là. Là, c'est plus possible. Ça suffit. Comment vas-tu, Konigune ? Ça va aujourd'hui ? Comment va ton dos ? Parce que hier, ça te faisait souffrir. T'as dû aller au kiné et tout. Là, on a presque suivi ton... Comment ça s'appelle ? Ta séance de kiné en live. Comment ça va aujourd'hui ? Donc, écoutez aux portes. J'adore ton explication, Wasabi. Chacun va aller de son propre moyen mnémotechnique pour se rappeler d'un kanji, pour se souvenir de ce que veut dire quelque chose. Trouvez votre propre moyen mnémotechnique. Il y a des livres. Par exemple, il y a les kanji dans la tête. C'est un livre qui va vous donner des explications sur tel kanji. On l'écrit comme ça. On le dessine comme ça. Et on pourrait dire que ça veut dire que c'est le firmament de l'étoile qui touche le pôle nord de l'étoile sud. C'est assez compliqué. Des fois, c'est assez très capillotracté. Faites simple. Faites simple. Franchement. Trouvez vos propres moyens mnémotechniques. Demandez. Demandez des fois. Demandez. Franchement, ça peut être utile. Et plus d'une fois, j'ai des amis qui sont ici dans le chat. Je pense à toi, Wasabi. Je pense à Itokatsu. Je pense à Japan Kanke aussi. Qui m'ont donné des moyens mnémotechniques simples pour retenir certaines choses. Et franchement, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Ma deuxième dose me fracasse. J'ai pas dormi. J'ai même pas. Pas, 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 pas. J'ai la même énergie que le paresseux dans Zootopie. C'est pas grave, Konigun. Ça va, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Je n'y connais rien, mais c'est archi intéressant. Merci, Boimax. Merci, merci, merci. J'espère que ça va rester intéressant jusqu'au bout de l'étude de texte. Alors du coup, passons au premier profil. Ichi. On va faire juste un petit 1. Est-ce que je peux l'entourer ? Non, il veut pas l'entourer. Dommage. Attends, on va faire ça. On va mettre juste 1. Voilà. Un grand 1. C'est parfait. Bref, je suis un mochi thé vert aujourd'hui. Mou, quoi. Repose-toi tranquille, Konigun. Installe-toi. Regarde ce qui se passe. Essaye de choper quelques informations. Ou endors-toi sur ma petite voix qui va te bercer autour du japonais. Alors. Il est là. 3615, les amis, il est là. Salut 3615. Machial, félicitations, ça y est, tu as les livres. Tu as les livres. Félicitations, félicitations, super. Si tu as le livre, tu peux choper le texte intégralement. C'est la leçon 25. Alors moi, c'est la première édition du livre. C'est la page 213. Peut-être que pour toi, ce sera une autre page. Mais voilà. En tout cas, tu peux retrouver ce texte-là. C'est le texte de la leçon 25. Moi aussi, je veux mon single. Je vais y réfléchir, Konigun. Tiens, je vais essayer de te trouver un truc qui va aller avec toi. Alors. Ichi. Jikan desu. Première phrase. Jikan desu. Ok. Allez, on l'écrit. Jikan desu. Alors, c'est entrecrocher. C'est ce qu'il désire. Là, c'est ce qu'il désire. Il répond direct ce qu'il désire. Erratic. Bonjour. Salut. Excuse-moi. J'ai oublié de te remercier pour ton follow. Merci. Merci. Merci Erratic. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. Bienvenue. Alors. Jikan desu. Ça commencera toujours comme ça. À chaque fois qu'on va avoir le profil de quelqu'un, on va le commencer par ce qu'il désire. Et on va mettre ça entrecrochets. Comme ça. Avec des crochets japonais. Jikan desu. Alors. Jikan, c'est quoi ? Jikan, c'est le temps. C'est le temps. Alors. On a deux kanji pour faire Jikan. Le premier kanji, c'est le kanji de l'heure. Et le deuxième kanji, c'est le kanji de l'intervalle. L'intervalle de l'heure. L'intervalle du temps. En fait. Donc voilà. Jikan, c'est du temps. Du temps. Voilà. Et à la fin, on a rajouté desu, desu, qui est l'auxiliaire, qui marque la politesse dans une phrase. Donc là, on est dans un vouvoiement, tout simplement. Donc, jikan desu. Dans les manuels, quand vous allez commencer de faire de l'apprentissage, vous allez voir que desu est souvent traduit par le verbe être. C'est un faux ami. Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut vous faciliter la tâche dans l'apprentissage de vous dire que voilà, desu, c'est le verbe être. Mais ce n'est pas exactement le verbe être. C'est un auxiliaire qui permet de marquer la politesse dans une phrase. Lorsqu'il y a desu à la fin de la phrase, ça veut dire qu'on est en vouvoiement, tout simplement. Tranquille, je suis de passage, j'ai cru comprendre que c'était la grande forme Conigune. Ah ouais, non, ce n'est pas vraiment la grande forme. Conigune, tu as un euro de plus pour ta Switch. Eh, merci beaucoup Wasabi pour ta cagnotte. Tu vas y arriver. Oh, attends, on va y arriver, tu vois. Escroc, mais comment tu m'appelles ? Mais arrête de me dire que je suis un escroc. Non, ta communauté est royale, c'est gentil. À l'inverse de toi. La dernière fois que tu es passé à la maison, Conigune, je t'ai régalé d'une bonne pissoladière. Je m'en souviens, je m'en souviens, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je l'avais acheté à la boulangerie. Non, c'était chez toi d'ailleurs en plus, je dis des conneries, je dis des conneries. Tous les profs de japonais vont te frapper très fort si tu leur dis que Dess est un verbe. Effectivement, oui et non, oui et non, Wasabi, parce que je sais que certains profs vont dire que Dess, c'est un verbe. Et c'est vrai que d'autres vont dire tout le contraire. Conigune, tu es en train de me faire une réputation de n'importe quoi. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. C'est son vaccin qui le fait parler. Ça suffit Conigune, on est sur YouTube là en plus. Je vais devoir encore flouter le chat à cause de tes bêtises. Arrête ! Un héliport dans le jardin. Oui, l'héliport c'est pour aller voir 3615 et lui balancer des bombes à eau directement sur la tronche quand il ne me fait pas gagner à Mario Kart. Allez, on reprend l'étude de texte. Donc, jikan desu. Donc, c'est le temps. C'est le temps. La première personne, elle désire du temps. Voyons voir la première phrase, elle est assez longue. La deuxième phrase, pardon, elle est assez longue. Elle est longue la phrase, mais il y a quand même quelques petites pauses. Je vous répète la phrase en entier et après on va y aller petit à petit. Let's go ! On écrit et après on fait la traduction. C'est le temps. 働いて 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 家へ 帰ったら 家へ 帰ったら 家へ 帰ったら 一日が 終わります 一日 が 終わります 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 終わり ま す je ratatine tout ça c'est bon on valide voilà l'application transform tout ça je vérifie qu'il n'y a pas de fautes C'est bon pour cette phrase-là. Voilà. Je plaisante bien sûr les amis. Mais oui, on sait que tu plaisantes Konigune. Il n'a juste pas de clope. Il n'a juste pas de clope. Alors, décortiquons la phrase. Déjà, on va mettre quelques mots de vocabulaire en bleu ici. Kaisha, l'entreprise. Uchi, la maison. Ichi, nichi, un jour, la journée. Ensuite, les particules en rouge. E. Juste là, on en a deux. Il y a deux E. E, c'est la particule de direction. C'est pour indiquer une direction. Je vais dans cette direction-là. Ensuite, on a la particule Ga, qui est juste là. C'est la particule pour marquer le sujet. Et ensuite, on a des verbes. Maintenant, on a des verbes. On a des verbes. Je vous les mets en vert, pour que ce soit plus reconnaissable. On a I.T.E. Hattara I.T.E. Et Kaitara. Alors, là, on a plusieurs conjugaisons. On a plusieurs verbes. Alors, là, on a le verbe ici. On a le verbe aller. Allez. Ikimasu. Iku. Je vous l'écris. Forme neutre. Iku. Là, on a Hattara I.T.E. Loupé. Monsieur Taz. Je sursaute pas aujourd'hui. Là, ça fait deux jours que je sursaute pas. Je pense que mon dernier sursaut, ça a été quand j'ai vu qu'il y a 5000 personnes qui débarquaient sur le chat. Avec le gros raid de lundi. Et depuis, j'ai le cœur un peu plus accroché, on va dire. Là, on a Hattara I.T.E. Donc, là, c'est travailler. Hattara K.U. On le réécrit. Si jamais vous avez besoin de détailler des kanji. Si jamais c'est pas clair ce que j'écris. N'hésitez pas. Vous me le dites. Hop, on va détailler. Iku. Hattara K.U. Et ensuite, on a Kaeru. Rentrer à la maison. Mais celui-là, je ne vais pas le faire de suite. Alors, là, ces verbes-là, on les a transformés en formes T. Vous avez vu, à la fin, on a le Hiragana. T, qui est juste là. Pourquoi ? Ça va nous permettre d'imbriquer les verbes les uns derrière les autres. Et de ne pas interrompre notre phrase. On aurait pu tout à fait dire. Kaisha-e I.K.U. Hattara K.U. Hattara K.U. Hattara K.U. Voilà, ces deux phrases. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Alors, déjà, I.K.U. C'est le verbe aller. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attends, pourquoi il me fait ça là ? Vas-y, bouge. Merci pour le follow. Merci, merci, merci. Zordia, salut. Bienvenue sur le chat. Bienvenue sur la chaîne. Kaisha-e. Kaisha, c'est l'entreprise. Et, c'est la particule pour indiquer la direction. Et I.K.U. C'est aller. Donc là, c'est je vais à l'entreprise. Hattara K.U. C'est travailler. Travailler. Je travaille. Et là, le fait de mettre la forme T ici et là, ça nous permet d'enchaîner les actions, les unes derrière les autres. Ça nous permet de donner une énumération d'actions qui se sont passées dans un ordre chronologique. Kaisha-e-i-te. Hattara-i-te. Je vais à l'entreprise. Je travaille. Ça se fait dans cet ordre-là. Oui, 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 oui. C'est clippé, Konigun. C'est clippé. Toi qui a Twitter, Konigun, regarde. Regarde sur ton Twitter. J'ai mis... Il y a le clip sur le Discord. Non, je ne l'ai pas mis sur le Discord. Tiens, je vais le mettre sur le Discord. Il y a le clip sur la chaîne. Donc, si tu fouilles dans Twitch, tu cherches dans les clips. Mais ce n'est pas dans les top clips. Mais sinon, tu vas sur Twitter. Sur le Twitter du Germiland, c'est un des derniers qui a été mis là-dessus. Et puis voilà, 3615 qui débarque avec le bon clip comme il faut. Merci, merci, merci. Hello, c'est super chill ici. C'est génial. Merci Zordia, ça fait plaisir. Tu apprends le japonais peut-être ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi ? Est-ce que tu apprends le japonais ou tu es juste là parce que tu es tranquille ? Épingle-le dans Twitter. T'as un trop bonne idée, mec. Trop bonne idée. Ouais, pas dispo sur Discord. Ouais, merci, merci Konigun. C'est noté. C'est noté, c'est noté. Donc là, on énumère plusieurs actions qui s'enchaînent les unes derrière les autres dans un ordre chronologique. Je vais à l'entreprise, je travaille. Et ensuite ici, uchi, c'est la maison. Le domicile, uchi et... Kaeru. Là, kaerimasu, kaeru, c'est le verbe rentrer, retourner à la maison. Et là, on a la forme tara. Vous avez vu là, la conjugaison, elle a changé. On est devenu sur une forme tara. C'est pour dire quand je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Conséquence, quand je rentre à la maison. C'est une sorte de conditionnel, c'est une conditionnel qui ne va s'arriver qu'une seule fois. Donc, quand je rentre à la maison, qu'est-ce qu'il se passe quand tu rentres à la maison ? Ichi nichi ga owarimasu. Owarimasu, c'est le verbe terminer. Se terminer, un jour, c'est terminé. On reprend la phrase. Kaisha e itte. Hatara itte. Uchi e kaettara. Ichi nichi ga owarimasu. Je vais à l'entreprise, je travaille, je rentre. Et quand je rentre à la maison, une journée, c'est terminé. Là, il a le seum parce que lui, sa vie, c'est ça. Il va à l'entreprise, il travaille, il rentre à la maison et c'est terminé. Je suis en fac LLCER de japonais en L2 année pro. Waouh, 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 waouh. Putain, c'est trop cool, ça. C'est trop, trop cool, ça. Trop, trop bien de pouvoir faire du japonais à la fac, pouvoir apprendre le japonais à l'école. J'ai soif. Ah, c'était mon rêve, ça. C'était mon rêve. Et du coup, tu as déjà passé un JLPT, quelque chose comme ça, parce que moi, je suis dans... Enfin, j'arrive à me doser, me jauger, pardon, par rapport au niveau de cet examen-là, parce que c'est cet examen-là qui me sert de référence. J'ai passé le N5 et là, je suis au milieu du N4, un milieu un peu plus avancé que le N4. La phrase suivante, les amis. Ichi nichi ga mijikai desu. Ichi nichi ga mijikai desu. J'écris en gomme. Ichi nichi ga mijikai desu. Alors, je vais l'écrire en hiragana déjà. mi-ji-kai desu. Vous avez reconnu la particule du sujet avec Ega. Ichi nichi, bon, c'est la journée. On l'a vu juste à la phrase d'avant. Et là, on a ça. Alors là, on a l'auxiliaire desu pour marquer la politesse. Et on a un adjectif. On a un premier adjectif. Puis on va le mettre en violet. Il est ici, mijikai. Mijikai. Mijikai, ça veut dire cours. Cours. Alors, je veux regarder le kanji de mijikai, comment on le trace et est-ce que je dois l'apprendre. C'est comme ça que je fais quand j'ai des textes, quand j'ai un exercice. Je ne me fais pas des grosses sessions de révision de kanji. En fait, je le fais au fur et à mesure de mon apprentissage. Dès que je vois un kanji, dès que je vois quelque chose qui me dit, ah tiens, ce kanji-là, je ne l'ai pas trop vu, mais il me semble être de mon niveau. On vérifie le niveau. On a traduit la phrase précédente ? Oui, bien sûr, Wasabi. Oui, 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 on a traduit la phrase précédente. Attends, je peux y revenir si jamais tu ne l'as pas entendue. Mais miji, ichi ni chiga, mijikai desu, je n'ai pas encore traduit ça, par contre. Miji, mijikai, il est là. Attends, 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 je bug sur mon iPad. Mi, mijikai, voilà, merci. Cours. Hop, alors, j'utilise une application qui est disponible sur iPad et iPhone qui s'appelle Imiwa. Imiwa, si jamais ça vous intéresse. Elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur votre iPad, votre iPhone. Pour les Android, vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle Ekibi, qui fait exactement la même chose. Ou sinon, depuis un navigateur web, vous pouvez aller sur jisho.org. Jisho, en japonais, ça veut dire dictionnaire. Et ça tombe bien, c'est un dictionnaire japonais vers anglais. Mais dans ce dictionnaire-là, vous allez retrouver des informations similaires à ce que vous voyez là sur Imiwa. À savoir, la traduction du mot, des exemples d'utilisation dans des phrases et, bien entendu, la décomposition des kanjis qui est juste là. Et ça tombe bien. Vous voyez ce kanji, là, dans le cadre en haut à gauche, il y a marqué N4. Et N4, ça signifie que ce kanji-là, il a attendu, il faut le connaître, pardon, pour passer l'examen N4 de JLPT. Et ça tombe bien, je suis en plein de temps. Donc, il faut que j'apprenne ce kanji. Il faut que j'apprenne ce kanji, le kanji de Kourmijikai. Wasabi, on trace ça et je te redonne la traduction de la phrase précédente. Alors, on fait comment ? Alors, il y a une belle clé qui est juste là, tac, 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 hop, hop, ok, easy. Ensuite, on fait un trait horizontal, on fait la bouche, Kuchi, et après, on fait comme Tatsu, debout. Tac, 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 ok. Alors, attention, là, je l'ai fait comme si c'était deux kanji, là, vous avez vu, là, on dirait vraiment qu'on a deux kanji côte à côte. Il faut vraiment que ce soit structuré comme si c'était un seul kanji. Donc, par exemple, si j'écris, là, A, I, O, voilà, juste, j'écris quelques hiragana. Il faut que mon kanji prenne, vous voyez, la taille de ça. Il faut que là, j'arrive à rentrer ma clé et l'autre partie, les deux parties du kanji dans un seul cadre. Parce que sinon, ce n'est pas très, 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 très propre. Je dois filer, reprendre le boulot, je finirai en replay. Bonne poursuite d'études de texte et très bonne journée à vous. Merci, Eliku, d'être passé. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Et merci à Soso pour son follow. Salut, 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 salut à tous les arrivants. Bienvenue, on fait une étude de texte aujourd'hui. On y va tranquille, on y va chill sur cette étude de texte. On prend notre temps pour détailler toutes les petites bizarreries qu'il peut y avoir là-dessus pour qu'on puisse apprendre et avancer tous ensemble. N'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui ne va pas, que vous ne comprenez pas, que vous avez besoin de voir comment on trace quelque chose, genre un kanji, un hiragana ou quoi. C'est toujours un plaisir de vous montrer, de vous expliquer. D'ailleurs, Wasabi, je vais... Oh, salut. D'ailleurs, Wasabi, je vais revenir sur ce que tu m'as demandé. Je ne t'oublie pas. Donc là, je vais juste essayer de structurer mon kanji. Tac, 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 hop. Ok. On va essayer de le faire dans une taille. Ok. Mijikai desu. Ok, donc Ichi nichi. Ichi nichi ga. Mijikai desu. Ok, ça marche. Ça marche. C'est bon, j'ai mon kanji. Il est bien tracé. Maintenant, il va falloir... Maintenant, il va falloir s'en rappeler. Alors, Mijikai, vous avez vu, là, je l'écris en violet. On va l'effacer. Et on va se l'écrire en kanji. Hop. Et ensuite, c'est le trait horizontal. La bouche. Et ensuite, on fait... Tac, tac. Hop, on valide. Et voilà. Ichi nichi ga mijikai desu. Une journée, c'est court. Une journée est courte. Je reprends. Kaisha e itte. Atara itte. Uchi e kaettara. Ichi nichi ga owarimasu. Je vais au travail. Je travaille. Je rentre. Et quand je rentre à la maison, une journée est déjà passée. Une journée est passée. Oh, ce prout. C'est la foire aujourd'hui. Ichi nichi ga mijikai desu. Une journée est courte. Une journée, c'est court. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Ichi nichi sanju loku jikan guらい oshii desu. Voilà ce qu'il désire. Voilà ce qu'il désire. Ichi nichi sanju loku jikan guらい oshii desu. On écrit ? Ichi nichi sanju loku, sanju loku. C'est un chiffre san, san c'est trois, jiu c'est dix, loku c'est six. Sanju loku, ça nous donne trente-six. Sanju loku jikan. Gurai, jikan guらい. Oshii desu. Houshi desu, pardon. Houshi desu, c'est hô, c'est pas o, c'est hô shii desu. Houshi desu. Alors, ichi nichi, on l'a vu. Hop, je vais le mettre en bleu, comme ça, voilà. Ichi nichi, on l'a vu, c'est bon, je reviens pas dessus, une journée. Trente-six. Donc, sanju loku jikan. Jikan, je reviens dessus parce qu'on l'a vu tout à l'heure, juste là. Et ici, utiliser tout seul, ça veut dire du temps. Du temps. Là, ce qu'il disait, c'est, il veut du temps. Et il veut du temps. Le temps, le temps, c'est le temps. Et là, on a collé à une valeur jikan. Donc du coup, là, ça va être le temps, ça va être la durée de temps. Là, ça va être une durée de trente-six heures. Une durée de trente-six heures. Puis, il a rajouté aussi, gurai, juste derrière, pour dire environ, environ trente-six heures. Vous l'avez compris. Juste après, on va retrouver Oshii, pour dire qu'il désire. Puis, la politesse avec marqué desu, donc Ichi nichi, le rire de Wario. Ichi nichi, loku jikan, non, sanju loku jikan, gurai, Oshii desu. Qu'est-ce que ce monsieur désire ? Ce monsieur désire une journée de trente-six heures. Il aimerait avoir plus d'heures dans une journée pour pouvoir faire tout ça. Alors, je dis que c'est ce monsieur, mais c'est une erreur de ma part, parce que c'est Onna no Ito. Onna no Ito, c'est signé. Onna no Ito, niju go sai. Donc, Onna no Ito, on va l'écrire. Onna no Ito. Ni, ju, go, sai. Alors, sai, c'est pour dire l'âge, mais c'est un kanji de l'enfer. Le H, le H, ouais, j'ai oublié le H. Hito, Hito. Une personne, c'est pas Ito, c'est Hito. Hito. Faut bien faire attention à la prononciation en japonais, où on a les H qui doivent être prononcés là où en français, par exemple, hôpital. On ne dit pas hôpital. Là, en japonais, oui, hôshi, c'est désirer quelque chose, c'est hôshi, pas hôshi. Merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue, merci. J'étais parti pour regarder Sai, l'âge. L'âge, il est là. Alors, il y a deux kanji pour faire ça. Oui, celui-là est plus simple. Effectivement, Wasabi, le deuxième qui est ici, sur la deuxième ligne, il est beaucoup plus simple. Le premier est beaucoup plus compliqué. Ça fait un peu enfantin. Dans mon texte, il est marqué avec ce kanji-là. Avec ce kanji-là, c'est vrai qu'il peut paraître impressionnant, mais au final, si on le décompose... D'ailleurs, on l'a déjà décomposé, là, maintenant que je le revois écrit. Je m'en souviens. Alors, attends, on va le mettre là. En haut, on a la partie To. Ça fait s'arrêter, stationner. Puis ensuite, on descend, on fait ça. On fait la petite partie ici. Et là, on crochète. On revient. Tac, tac. Mon application va reconnaître ça. Magnifique. On va laisser comme ça. Alors, parlons de ça. On na, c'est pour la femme. Otoko, c'est pour l'homme. Le masculin. Tac, tac, tac. Otoko, ça, c'est garçon. Ça, c'est fille. En haut, en bleu, c'est fille. Et en vert, c'est garçon. Et ensuite, on a nohito. Hito, qui est juste là. Ça, c'est personne. Pour dire adulte. Une fille adulte. Littéralement, c'est une fille adulte. Un garçon adulte. Ou un garçon enfant. Donc, un enfant de sexe masculin. Ou une fille de sexe... Un enfant de sexe féminin. Et pour enfant, on va le voir après, ce sera otoko. Donc là, c'est on na no hito. Ou on na no ko. Je l'ai très bien tracé. Et je vais y arriver à le tracer. J'arrive pas à le tracer. C'est une horreur. Voilà. Ça, c'est le... Je vous le mets en violet. Juste à côté. Ça, c'est le kanji pour enfant. Ko. Donc, on na no hito. C'est une femme. On na no ko. C'est une fillette. Otoko do hito. C'est un homme. Et otoko no ko. C'est un garçon. Un garçon. Un petit garçon. De toute façon, on va voir les différentes combinaisons possibles, je crois, dans le texte. On les fait toutes. Ouais, cool. On les fait toutes. Voilà. Donc, c'est une femme. C'est ce que désire cette femme d'un âge de 25 ans. Elle, visiblement, elle travaille beaucoup. Elle n'a pas de temps pour elle. Et elle désire une journée de 36 heures. Voilà. C'était notre premier profil. Tu as écrit Danchi et pas Otoko no Ko. Oui, oui. J'avais pas mis le no. C'était juste pour montrer le kanji wasabi. Je voulais pas écrire Otoko no Ito. Oh, happy birthday. Merci de me resouhaiter mon anniversaire, Konigune. C'était jeudi dernier. Merci, merci. Mais je l'ai laissé, ça. J'ai laissé la musique du happy birthday. Ah oui, c'était sur le soundboard pour les subs. C'est vrai que les subs, vous avez accès à des sons sur le soundboard gratuitement. Merci, merci. L'intention est là. Allez, c'est parti. Deuxième personne. Deuxième profil. Let's go, les amis. Boku no ginko ga hô shi desu. Rien que ça. Boku no ginko ga hô shi desu. Oui, enlève le P. Non, je mettrai pas le prout gratos. Parce que sinon, tu vas en abuser. Et il faut que ça reste occasionnel. Alors, boku no ginko ga hô shi desu. Boku no ginko. Donc là, c'est ce qu'il désire. Oups, j'en ai tant l'iPad. Boku no ginko ga hô shi desu. Ga hô shi desu. O-shi-i desu. Eh ? Ah, mais hô shi, je l'écris mal à chaque fois. Attends, on va tout effacer. J'oublie la deuxième partie. Ga hô shi desu. Impeccable. Voilà, boku no ginko ga hô shi desu. O-kanemotchi ni naritai. Ça, c'est Wasabi-kun. Exactement. Exactement. Alors, avec la petite musique toute triste. Mais non, mais non, Konigun, il ne faut pas être triste. Parce que là, la personne, c'est ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il demande ? Alors, regarde, ça va te plaire. Ça va te plaire. Salut, salut, je viens de découvrir ta chaîne purement par hasard dans les recommandations. Ta chaîne a l'air très sympa. Merci, 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 merci beaucoup. On fait du japonais à chaque début de live. Le mercredi, on fait en général une étude de texte. Donc, je prends un texte, on le lit en entier, on le décortique. Ça prend un petit peu de temps, mais on s'amuse bien. On s'amuse bien, on apprend plein de choses tous ensemble. Et après, on fait des jeux. Alors là, aujourd'hui, c'est prévu de faire des échecs ensuite, si j'ai le temps. Je vous dis très franchement, si j'ai le temps. On va voir, on risque de prendre beaucoup de temps sur l'étude de texte. Et on fait du Mario Kart, on fait du Mario Tennis aussi. De temps en temps, des Mario Parties, etc. J'essaie de faire des activités avec vous tous. Je vous invite à nous rejoindre à chaque fois pour les parties de Mario Kart. Entre autres, vous pouvez faire point d'exclamation code dans le chat pour récupérer mon code ami et venir jouer avec nous à Mario Kart lorsqu'on fait des parties. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup pour ton message, Kamitai Zai. Arigato gozaimasu. Alors, Ginko, c'est la banque. C'est la banque. Et beaucoup, beaucoup, c'est... Alors, c'est moi, c'est je. Alors, je ne l'ai pas écrit en kanji parce que je ne maîtrise pas ce kanji. On va regarder. On va regarder comment on écrit beaucoup. Moi, je. C'est un moi, je plus... Comment dire ? C'est un moi-jeu pour les garçons plus jeunes. C'est un peu moins formel que Watashi. Un peu moins formel que Watashi. Et d'ailleurs, Watashi, il me semble que c'est un peu plus féminin. Wasabi, tu me dis si je me trompe ? Je sais que toi, tu es bien calé. Beaucoup, c'est les garçons qui vont l'utiliser. Et Watashi, c'est plus les filles qui vont l'utiliser. Alors, comment on fait le kanji ? C'est un N1. Oui, Watashi, ça fait un peu plus féminin. Ok. Waouh ! D'ailleurs, le kanji... Alors, déjà, on a cette clé, là, à côté. La première partie, tout à gauche, on appelle ça la clé. Cette clé, là, on va la rencontrer souvent. Ça, c'est la clé de l'homme. C'est la clé de la personne. Et après, juste à côté, on dirait un garçon. On dirait un petit garçon qui se serait déguisé un peu en indien. Vous savez, avec l'espèce de serre-tête, là, avec les plumes et tout, là, qui remontent. Et il a l'air tout content et tout. Là, hop, il y a les plumes. Là, on voit ses yeux. Puis après, on a son corps qui est fait de manière très abstraite. Et ses deux petites jambes sur la fin. Là, je vois bien le petit garçonnet en train de jouer. On pourrait même imaginer que ça, ça soit son sceptre pour s'amuser. Un, deux, trois. Hop, hop. Beaucoup de traits, hein. Beaucoup. Beaucoup. Je vais le... Je le mets juste en dessous, tiens. Pour les... Ah, zut. Faut que j'arrête de verrouiller mon iPad. Pour les plus curieux d'entre vous, ceux qui ont envie de le tracer ou quoi. Je vais le laisser en dessous. Tac, tac. Alors, on fait quoi ? On fait... Attends, elle a planté, du coup. Je suppose qu'on fait les deux traits du milieu. Gauche-droite, puis gauche-droite. Ok, c'est ça. Donc, gauche-droite, gauche-droite. Hop. Ensuite, on descend. Tac, tac. On fait trois traits. Un, deux, trois. Et hop, hop. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Beaucoup de traits. Mais oui ! Beaucoup de traits. Effectivement, Itokatsu. Takusan, trait garimasu. Trait. Trait. Moi, j'ai dit trait en français. Je fais du franc français-japonais. Hop, on est tout bon. Alors, Beaucoup no ginko ga hoshi-desu. Alors, hoshi-desu, je ne reviens pas là-dessus. Si jamais vous me dites si ça vous gêne pour les arrivants, si vous ne comprenez pas cette tournure qui est juste là. Hoshi-desu, c'est le désir. Donc, je désire ma banque. Je désire ma propre banque. Il veut sa banque. Je file, j'essaie de repasser avant la fin du live. Tcho ! A plus tard, 3615. Merci d'être passé. Merci, merci, merci. Et 3615. 3615 nous a pondu une émote de l'autre monde, les amis. De l'autre monde. Une émote dingue, 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 dingue. Il nous l'a partagée sur le Discord. C'est incroyable. Incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. Incroyable. On va en discuter, lui et moi, là-dessus. J'ai pas eu le temps d'en papoter, mais incroyable. C'est qu'une phrase. C'est une grosse, grosse phrase. Elle ne s'arrête plus. Idem, je vais faire la sieste. Je ne tiens plus. Ça marche, conigune. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Fais attention à toi, là, avec ton dos et ton vaccin. Et tu nous reviens en forme. Bien que je trouve que tu sois déjà quand même assez en forme. Repose-toi bien. Et fais attention, là. Tu envoies un peu trop souvent ton pot commun, là. Je vais devoir te prendre des intérêts, l'ami. Je plaisante. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Fais attention. Exo, exo, les maïs. Les maïs, t'es vraiment fatigué. Repose-toi. Quoi pour ça ? Ça suffit. Je les supprime, même. Hop, hop, hop. Fais gaffe, le bot, il va se triguer. Tu vas te retrouver ban. Et tu vas encore m'en vouloir comme la dernière fois. J'y peux rien si tu es ainsi. Cette bonne guerre, l'ami. Repose-toi bien et fais des bisous à toute ta famille. Alors, la grande phrase. On la reprend. Je vous la relis encore une fois en entier. Et après, on va la décortiquer. On réécrit. Let's go. Alors, la clé, c'est l'or. C'est le métal. Et qu'est-ce qu'on fait à la banque ? On mange. On mange l'argent. Là, on retrouve un peu cette... Ça me fait penser à ce kanji-là. C'est le kanji de manger. Tabelu. Tabelu. Un prout. Oh, le petit prout de maquille. Tabelu. Ça, c'est manger. Et vous voyez, la deuxième partie du kanji qui est juste après la clé du métal, de l'or. C'est ça. C'est ça. Ça ressemble au kanji de manger. Il lui manque juste la petite antenne et la petite maisonnette pour pouvoir manger tranquille et être en paix. Du coup, je me suis imaginé cette histoire-là. C'est que la banque, qu'est-ce qu'on fait à la banque ? Déjà, on y va. C'est pour ça qu'on a le kanji de Aller qui est juste ensuite. Et on va lui donner notre argent à manger parce que tu vas donner à un distributeur ton argent. Il va te la manger et il va te garder ça bien au chaud. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis décomposé le kanji de banque. Je l'ai appris sur le tas. J'étais au Japon. J'ai dit, putain, banque, là, j'en peux plus. Il faut vraiment que j'arrive à mémoriser ce kanji parce qu'à chaque fois qu'on cherche un distributeur, on fait 20 fois le pâté de maison. Et en fait, la banque, on en a passé 8. Donc, voilà. Je me suis fait cette histoire-là. J'ai dit, attends, le kanji de l'or, je le connais. Le kanji de manger, je le connais. Le kanji d'aller, je connais. On dirait les trois coller les uns des rats les autres. Ok, bah, ginko, ça me marche. Ça me va. Ginko au mote-it-tara. Ginko au mote-it-tara. Mote-it-tara. Su-ki-na-to-ki. 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 O-kane-wo-da-shite. O-kane-wo-da-shite. Pourquoi tu me fais un truc comme ça ? Voilà, reste tranquille. O-kane-wo-da-o-kane-wo-da-shite. Su-ki-na-mo-no-o-ka-u-ko-to-ga-de-ki-masu. 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 O-kane-wo-ka-u-ko-to-go-to-ga-de-ki-masu. Ok, alors, je vais vérifier que l'appli n'a pas planté. Ginko-wo-mo-te-i-tara. Su-ki-na-po-ki. O-kane-wo-da-shite. Su-ki-na-mo-no-wo-ka-u-ko-to-ga-de-ki-masu. Alors, attends, cette bout de phrase-là, on va le mettre en dessous. Voilà, comme ça, c'est propre. Je reviens sur vos messages sur le chat, excusez-moi. Comme ça, je vous ai écrit tout ça, tout propre. Tu peux retirer dans les Konbini. J'ai jamais foutu les pieds dans une banque là-bas. Mais ouais, tu peux retirer dans les Konbini, effectivement. Mais on m'a dit que dans les Konbini, il y avait plus de frais qu'à la banque. Ou du coup, je suis allé à la banque. J'ai pas cherché. Mais c'est vrai que dans les Konbini, il y a des ATM pour faire du retrait. Alors, c'est pas... T'écris à la souris ou au tactile. J'écris avec ça. Hop, attends, j'ai plus l'autofocus. Je me mets là. Je suis sur un iPad avec un pencil Apple. Et j'ai une application qui s'appelle Nebo. Nebo, N-E-B-O. Qui est gratos. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store. Et du coup, vous réglez l'application avec la langue que vous utilisez. Donc là, je lui ai dit que c'est du japonais. Donc du coup, il a téléchargé la reconnaissance de caractère japonaise. Et quand j'écris, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste au-dessus de ce que j'écris, par exemple... Qu'est-ce que je vais écrire ? Bah, chicane, tiens. Hop. Voilà, juste au-dessus là, vous voyez là, en haut à gauche de mon kanji, il y a l'écriture qui est reconnue là, juste là. Et si jamais je vois qu'il y a une erreur, tu vois, je peux revenir dessus pour dire, attends, 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 c'est pas ce kanji là que je suis en train d'écrire. C'est plutôt celui-là, etc., etc. Et à la fin, je double tape avec mon doigt et ça transforme l'écriture manuscrite en écriture informatique. Donc c'est super pratique parce que du coup, pour vous, ça vous dispense de mon écriture un peu pas très propre sur iPad. Sur un cahier, je ne dis pas, je pense que j'ai une écriture qui est plutôt lisible et plutôt propre. Mais là, c'est vrai que sur iPad, c'est un peu plus compliqué. Parce que le stylet glisse énormément sur le verre, j'ai du mal à avoir une écriture propre sur cet écran-là. Donc du coup, c'est bien, ça me permet de transformer le texte en écriture numérique et surtout après, derrière, de pouvoir le surligner, mettre en avant et tout. Ah ben, sur mon minna, j'ai oroshite. Alors, tu dois avoir la deuxième version peut-être, tu dois avoir la version révisée. Ils ont dû changer le verbe. Alors, c'est quoi ce verbe-là, oroshimasu ? Orosu ? Oroshimasu ? Je ne connais pas ce verbe. Orosu ? Orosu ? Oroshimasu ? Je vais le faire en... Déposer. Déposer le véhicule, lâcher la personne, retirer de l'argent d'un compte. Ah, d'accord. Ouais, moi, j'ai toujours eu... Enfin, en tout cas, pour retirer de l'argent, j'ai toujours vu dashite, dashimasu, l'utilisation du verbe dashimasu, retirer de l'argent, au kane, au dashimasu. Orosu, retirer. Ouais, j'en viens de le trouver, merci. Merci, 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 pas mettons, pour l'info. On est allé chercher dans le dictionnaire. Orosu. Ok, orosu. En plus, on utilise le kanji de inférieur, un shita. Celui-là. Donc, bien retirer de l'argent. Moi, je vois bien l'argent sortir, tu vois. Hop, elle... Enfin, l'argent, elle descend du... Comment ça s'appelle ? Du... Comment ça s'appelle ? Du... Ah ! De l'ATM, là. Du distributeur de billets. Après, dasu, aussi, ça passe bien, parce que c'est retirer, c'est sortir de l'argent. Tu sors l'argent de la banque, donc tu utilises le verbe dasu. Ça passe bien, aussi. Ça passe bien. Kurorokira. Kurorokira. Hoahyo gozaimasu. Arigato gozaimasu. Followしてくれて. Arigato gozaimasu. Jérémy Land. Et yôkoso. Yôkoso. Bienvenue, bienvenue. Merci pour ton follow. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci, bienvenue aux arrivants. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. L'invitation de Discord est expirée. Diantre, t'es sérieux ? On me l'a déjà dit l'autre jour, mais une fois, et au final, ça marchait quand même. Attends, je crois qu'il faut juste que je la régénère. Pourtant, je l'avais mis en mode non-stop. Alors, inviter des gens. Modifier. Expire après. Jamais. Nombre d'utilisation. Illimité. Générer le nouveau lien. Copier. Tac. Coller. Est-ce que c'est le même lien ? Peut-être qu'il me le régénère tout seul. Ah ouais, c'est plus le même lien. Effectivement. Diantre. Je vais le changer. Illimité. Nightbot. Attendez, c'est important là, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de continuer l'apprentissage, même hors des lives, et ça me chagrinerait que vous ne puissiez pas venir nous rejoindre à cause d'un lien qui a expiré. Alors qu'en plus, j'ai dit à Discord d'être gentil et de ne pas faire expirer le lien. Mais il a quand même fait expirer. Donc attends, on va changer la commande Discord. Elle est là. Modifier. Hop. Tac. Et voilà. Normalement, c'est bon. Tiens. Impeccable. Impeccable. Je tombe par hasard sur ce live. Les gens apprennent en live. Mortel l'idée. Merci. Merci. En fait, j'apprends le japonais depuis quelques temps. Et j'en avais marre de faire mes révisions dans mon coin. Je me suis dit, tu sais quoi, plutôt que de faire mes révisions dans mon coin tout seul et tout, je vais utiliser Twitch. Ça faisait quelques mois que je regardais Twitch. Je kiffais énormément ce que fait Ultia, Ponce, Antoine Daniel et notamment Samuel Etienne. Pour moi, eux, je les regardais énormément parce que j'aime bien comment ils parlent. J'aime bien comment ils expliquent les choses, ce qu'ils véhiculent comme idée, ce qu'ils véhiculent comme passion, comme joie. C'est simple. C'est sans prise de tête. Et puis, il y a une communauté ultra bienveillante. Et c'est cool. Et c'est cool. Et ça m'a donné. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment cool. Et ce serait cool de trouver des personnes qui ont cette même bienveillance, cette même envie d'apprendre. Et par rapport aux japonais, je suis sûr que ça doit exister. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette petite chaîne. Et puis voilà. J'étais justement sur le stream d'Ultia quand je t'ai trouvé dans les recos à côté. Ah, dingue, dingue. Putain, trop cool, trop cool. Trop, trop cool. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, je pense que c'est à cause de Ponce que vous me voyez dans les recos. Parce que Ponce est passé sur la chaîne lundi. Et il a fait un raid avec juste 5000 personnes. Donc du coup, voilà. Depuis lundi, c'est un peu la folie sur la chaîne. Là, on a eu plus de 400 followers, je crois, depuis une semaine. Non, un peu moins, un peu moins. 300 et quelques. C'était assez dingue. Et franchement, c'était super cool. Super cool. Le but, c'est de choper un Nihongo. Ah oui, ça, c'est le truc pour marquer. Attends, je n'arrive pas à lire les kanjis. Mais ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est le JLPT. Tout à fait. Alors, j'ai déjà chopé le N5. J'ai déjà chopé le N5. Là, le but, je prépare le N4. Je prépare le N4, du coup. Ouais, ouais. Du coup, c'est cool. Du coup, c'est cool. Et je pense que c'est pour ça que je dois être en roco Twitch juste à côté. Si tu dois follow Ponce, si tu dois follow Ultia, peut-être que ça doit rebondir l'un et l'autre. L'algorithme de Twitch est complètement bizarre. Je n'existais pas jusqu'à lundi. Et depuis lundi, j'existe. Donc voilà. Écoute, c'est cool. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui passent, qui félicitent la commu, qui nous félicitent, qui me félicitent sur la chaîne et qui sont contentes de trouver la chaîne là. Et je me dis putain, c'est con parce que franchement, s'il y avait un algorithme un peu mieux ficelé par rapport aux passions des uns et des autres et si on pouvait mettre aussi en avant le fait qu'on fait un apprentissage d'une langue parce que là, je n'ai aucun moyen de mettre un tag pour dire je suis en train d'apprendre une langue, que ce soit le japonais, le français, tout ce que vous voulez ou quoi. Ça n'existe pas. Et du coup, c'est dur de trouver ça. C'est très, 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 très dur. Donc du coup, c'est cool. Je suis content. Je suis content pour moi et je suis content aussi pour mes copains parce que j'ai beaucoup de personnes qui font aussi des lives d'apprentissage de japonais. Et du coup, toute cette force là que j'ai reçue de la part de Ponce, de la part de la communauté des Fleurs et de vous qui débarquez aussi sur le live depuis hier et aujourd'hui via les recommandations diverses et variées, je vais pouvoir aussi vous recommander de passer sur d'autres chaînes qui sont tout aussi chill, tout aussi sympathiques pour apprendre le japonais. Et je suis sûr que vous allez kiffer de découvrir tous ces profils que vous pouvez retrouver sur le Discord et aussi on pourra en parler avec plein de raids et plein de trucs comme ça. Alors, Lisa, merci pour ton follow. Merci, merci. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça tombe super bien. J'ai fini les vidéos de Julien Fontanier sur YouTube il y a un mois environ et j'étais un peu en galère du coup. J'étais dans une période de creux avec une baisse de motivation pour mon apprentissage japonais. Mais tu n'as pas idée à quel point vous me motivez les amis à avancer dans cet apprentissage. Parce que moi aussi j'ai des baisses de motivation graves, grave, grave, grave. Et il y a des fois je me dis putain j'ai pas envie d'apprendre. Allez, allez, j'ai envie de faire un live quand même. Mais j'ai pas trop envie de faire du japonais. Bon, allez on se force un petit peu. Et au final, bien souvent, c'est mes meilleures sessions de japonais. C'est parce que j'apprends plein de trucs. Il y a plein de petites choses qui se passent sur le live. Il y a des anecdotes qui tombent, des informations qui tombent aussi sur le pourquoi, comment, du kanji, de l'écriture, de ça. Comme bien on vient de voir avec Okane, Odashte, tu vois. Là je viens d'apprendre un nouveau verbe avec Horosu. Horosu, un retiré de l'argent. Je trouve ça génial. C'est super cool de s'entraider et de partager tout ça. Donc il ne faut vraiment pas se gêner. Je répète le message pour les arrivants. On est dans une bulle de bien-être et de sécurité, de confort. On est là pour s'entraider, partager, en toute bienveillance. Donc si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous avez une question à poser mais vous n'osez pas ou quoi, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va se moquer. Bien au contraire, on est là pour s'aider. Donc ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Bienvenue aux arrivants. On traduit cette phrase ? On traduit cette phrase. Longue phrase. Longue phrase. Longue phrase. Allez, on va prendre notre temps. Comme d'hab, je vais vous mettre en avant les mots de diverses manières. Par exemple, les mots de vocabulaire en bleu avec Ginkgo, la banque. Ensuite, on a Okane, l'argent. Mono, les choses, les objets. Il est juste là. Et après, on est bon. Les particules. Les particules pour structurer notre phrase. On va avoir une particule de COD qui est là, juste là, avec O. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme particules ? Ici, on a encore une particule O. Ici aussi, O, O, O. On utilise beaucoup la particule O. Les verbes. On va les mettre en vert. Les verbes. Moté. Dacheté. Juste là. Kau. Acheté, qui est juste là. Alors, dacheté, c'est sortir. Sortir de l'argent. Donc, retirer de l'argent. Kau, c'est acheté. Et moté, c'est avoir, posséder. C'est posséder. C'est la possession de quelque chose. S'il y a un Discord. Je vais peut-être jeter un oeil. Alors, je suis passé par là il y a 10 ans. Si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Mais avec plaisir, c'est cool. Trop cool. Oui, on a un Discord. Le Discord, c'est pour garder le contact avec vous tous. Pour pouvoir vous partager les plannings de la chaîne. Je vous donne le planning le dimanche dans la soirée pour la semaine qui arrive derrière. Et ensuite, il y a des salons autour de ce qu'on fait au Germiland. A savoir, du japonais, des jeux vidéo. Ça tourne autour de Nintendo. Je suis un grand, grand, grand fan de Nintendo. Donc, du coup, en général, les jeux, c'est de la Switch, de la Switch et de la Switch. Un peu, beaucoup de rétro gaming aussi. Beaucoup, beaucoup. J'aime bien. Là, on avait commencé dernièrement Wario Land sur Game Boy. Et aussi des échecs. On fait des échecs. Et de temps en temps, Live Cuisine. Live Cuisine avec vous tous, les amis. Vous retrouvez les recettes sur le YouTube. Point d'exclamation YouTube dans le chat. Et également sur mon blog Cuisine. Parce que j'ai un blog Cuisine qui date d'il y a quelques années où je partage mes recettes. En fait, à la base, j'ai fait ce blog pour la famille. Je dis, bah tiens, on a la recette de ça, de ça, de ça. On s'appelle les uns les autres. Alors, plutôt que de se prendre la tête et de se dire, comment on fait déjà cette recette ? Attends, c'est qui qu'il faut que j'appelle ou quoi ? J'ai fait un site. Je commence à agrandir le site au fur et à mesure avec de plus en plus de recettes. Ça s'appelle 50 Shades of Cheddar. Ça ne s'invente pas. J'adore le cheddar. Donc, du coup, j'ai dit, allez, on s'envoie un nom un peu rigolo. Et les recettes que je fais en Live Cuisine, je vous les mets sur le site. Également, si vous préférez une version papier plutôt qu'une version vidéo de la recette. Je vous laisse découvrir tout ça, les amis. Alors, traduisons. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Attends, attends, comment je peux faire ? Bon, on va faire le début. Ginko. Oh, attends, Wasabi, il avait dit un truc. Il y a dekiru aussi comme verbe. Ah oui, non, mais je ne l'ai pas mis. J'ai fait exprès. Je ne l'ai pas mis en surlignement vert parce qu'on va voir la tournure de phrase à la fin, justement, pour la capacité, le potentiel. Alors, traduisons cette langue, cette longue phrase. Ginko wo motte it tara. Ginko wo motte it tara. Sukina toki o kane wo dashite, sukina mono o kao koto ga dekimasu. Alors, ginko wo motte it tara. Alors là, on est sur une forme conditionnelle. Si je possédais une banque, si je possédais une banque, sukina toki, sukina toki, comment je peux le mettre ? On va le mettre en violet. Tiens, sukina, sukina, c'est un na adjectif. C'est un adjectif. Alors, il y a deux types d'adjectifs, les i adjectifs et les na adjectifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des adjectifs parce que ce n'est pas réellement sur le texte. Si jamais vous avez besoin, on pourra en parler. Mais là, on va juste dire, voilà, sukina, c'est aimer. Et là, on a rajouté na parce que c'est un na adjectif qui est juste là à la fin pour pouvoir le lier avec toki. Donc, c'est au moment que j'aime. Toki, c'est à l'instant. C'est à l'instant que j'aime, à l'instant que je veux, à l'instant que j'aime. O kane wo dashite, donc je peux retirer de l'argent quand je le souhaite. Sukina mono o kao koto ga dekimasu. Alors, ça, c'est une phrase intéressante. Ça, c'est une phrase intéressante. À plus tard, Makial ! À plus tard, Makial ! Merci d'être passé sur la chaîne et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sukina mono. Donc, là, tout à l'heure, Sukina, il qualifiait quoi ? Il qualifiait toki. Toki, c'est l'instant. Et mono, là, c'est lui qui est qualifié par Sukina. Et du coup, c'est l'objet que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a avec l'objet que j'aime ? Donc là, on a la particule de COD. O kao. Acheter. Acheter l'objet que j'aime. Et ensuite, on a kotoga dekimasu. On a kotoga dekimasu juste derrière. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors là, on a une structure intéressante avec le verbe à la forme neutre qui est juste là. Kao. Acheter. Quand on enchaîne un verbe à la forme neutre avec kotoga dekimasu, on exprime la possibilité de. C'est le fait d'être capable de faire ça. Kao koto ga dekimasu, c'est avoir la possibilité d'acheter. Il va pouvoir acheter les objets qu'il aime, retirer de l'argent quand il le souhaite s'il possède une banque, s'il possédait une banque. Si je possédais une banque, je pourrais retirer de l'argent quand je veux et m'acheter les objets que je désire. Tout simplement. Koto ga dekimasu, la possibilité de. Donc, kao koto ga dekimasu, par exemple, pouvoir manger quelque chose. Par exemple, manger. Vous vous souvenez du verbe manger ? Manger, c'est taberu. Taberu koto ga dekimasu, pouvoir manger quelque chose. Voilà, après, vous pouvez mettre ça à toutes les sauces. Donc, c'est verbe à la forme neutre. Là, ici, on a kao à la forme neutre. Donc, acheter plus koto ga dekimasu que je vous ai mis en vert. Oh, comment on lit ça ? Koume ? Est-ce qu'on le lit en japonais ? Koume ? Ichikoume ? Arigato gozaimasu. Merci pour ton follow. Merci pour vos follow. Est-ce que j'en ai loupé ? Est-ce que j'en ai loupé ? Non, je n'ai pas loupé. J'ai loupé des follow. Je suis en train de revenir sur la chaîne. La chaîne, la liste, pardon. Pas, mettons, merci. Lisa, oui, merci. Gogu, Gogu, Giyol. Bonjour, merci pour ton follow. Kira, Kira, je m'en souviens. Kira, ça me rappelle des snuts. Ça me donne envie de revoir des snuts, tout ça. Voilà pour cette phrase-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en vert d'ekimasu, ce verbe-là, parce que là, je voulais vraiment expliquer toute cette tournure de phrase avec kotoga de kimasu. Être capable de... Avoir la possibilité de, pardon. Et c'est signé Otoko no ko jiuosai. Otoko no ko jiuosai. Oh, je suis toujours en vert. On va se mettre en noir. Otoko... Oh, pardon, j'ai fait une faute. Il me semble que c'est comme ça. Attends, j'ai un doute. Otoko. On vérifie le kanji. Le trait, là, horizontal, il coupe tout, là. Vas-y. Ah non ! Ah non, 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 non. D'accord, d'accord. Ah, j'ai fait une bêtise. Ok. Donc, on fait d'abord le quadrillage en haut et ensuite, on fait la deuxième partie en bas. Ce n'est pas un trait qui coupe tout. C'est vraiment... C'est vraiment comme ça. J'avais un petit bug. Attends. Vas-y, enlève-toi. Sois gentil. Merci. Hop. Hop, allez, on se le refait. Otoko no ko. Et il a 10 saï. 10 saï. Il a 10 ans. Comment on fait déjà ? Attends, comme ça, comme ça. Tac, 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 tac. Crochet. Tac, tac. Otoko no ko. Josai, c'est un garçon de 10 ans. C'est un garçon de 10 ans. Le désir d'un garçon de 10 ans, c'est de posséder une banque. Comme ça, eh bien, s'il posséde une banque, il va pouvoir retirer de l'argent quand il veut et s'acheter, il pourra acheter les objets qu'il désire. Voilà. La troisième personne. San. Tout va bien, les amis ? Futur capitaliste. C'est la rizière et la force. Car les hommes travaillaient dans les rizières avec force. Ah, génial. Génial. Donc là, Otoko, garçon, on a rizière et force. Et du coup, ça nous donne ce kanji, le kanji de garçon. Parce qu'il travaillait dans les rizières, les garçons, avec force. Merci Wasabi. Merci. Ça, voilà. L'instant, le point culturel. Là, on apprend une langue mais aussi, on s'imprègne de la culture qui va avec, de l'histoire du Japon. C'est un pays que je trouve extraordinaire et qui me passionne. Et quand on apprend cette langue-là, on ne va pas que apprendre une langue, on va aussi s'imprégner de la culture, des traditions, de l'histoire de cette langue. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Tigrou, salut. Salut Tigrou. Coucou. Merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous les arrivants. Si vous voulez faire un coucou sur le chat, vous présenter, dire si vous faites du japonais, même si vous n'apprenez pas, c'est pas grave. Si vous avez envie de participer, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas aussi à nous dire comment vous avez trouvé. Je suis très curieux. Je suis très curieux parce que là, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine sur la chaîne et du coup, j'essaie d'essayer de comprendre comment fonctionne le mécanisme de Twitch avec les recos, tout ça et tout, voir comment vous nous avez trouvé. Bienvenue en tout cas. San. San. Wakaku naru kusuri desu. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est très, très rigolo. Wakaku naru kusuri desu. Voilà ce que la personne désire. Wakaku naru kusuri desu. On va l'écrire. On va l'écrire et après, on va traduire. Kiraks, c'est avec Ponce. Ah, tu faisais partie du raid de Ponce. Welcome. Welcome, welcome. Salut à tous. Je ne sais pas parler japonais, mais je trouve ton live a l'air hyper intéressant. Merci, Tigrou. Merci beaucoup. Oui, on fait une étude de texte. Le but, c'est d'essayer de simplifier au maximum l'explication d'un texte qui a l'air compliqué, qui a l'air vraiment compliqué, mais au final, il n'est pas si compliqué que ça. Et vous allez voir qu'en le décortiquant et en allant chercher à droite et à gauche, on va arriver à comprendre et avec un peu de chance, vous allez pouvoir retirer du savoir. Ça va peut-être vous faire revenir des souvenirs d'apprentissage japonais, tout ça, tout ça. Donc, voilà. J'espère vous simplifier la tâche et si jamais vous avez besoin d'aide, d'information ou quoi, envoyez un petit message dans le chat. Merci, merci beaucoup pour ton sub. C'est adorable, c'est adorable. Merci, merci, merci. Ouais, tu peux utiliser les pièces sub. C'est les pièces de Mario Kart qu'on a transformées en pièces de sub parce qu'à chaque fois, on voit les pièces, on dit, ah, c'est des subs. C'était la petite blagueounette qu'on s'est faite entre 36, 15 et moi et on l'a matérialisée en émote. En émote, merci. Merci infiniment. Je remonte sur les messages. Super découverte pour le coup. Merci, merci, pas mettons. Comment j'ai trouvé ? J'ai lancé mon buzzer. Ça a lancé le live tout seul. Mais t'es sérieux ? Mais il est génial, Tom Rose. J'ai piraté tous les... C'est quoi ? C'est Firefox, c'est ça ? Ouais, j'ai envoyé un petit malware pour que, dès qu'on lance Firefox, vous vous retrouvez sur Germiland. Incroyable. Incroyable. Ça fait trop plaisir. Oh, Opéra. Ah ouais, non. Ah ouais, ouais. J'ai dit Firefox, mais... Ah non, je... J'avais pas pensé à Opéra. Alors. Wakaku naru kusuri. Wakaku naru kusuri. Alors. Wakai, c'est jeûne. Et là, c'est wakaku naru. Alors, on a transformé l'adjectif jeûne en adverbe qui va avec naru. Naru, c'est devenir. C'est le verbe devenir. C'est le verbe devenir. Et kusuri, c'est un médicament. Wakaku naru kusuri desu. Ça veut dire qu'il veut un médicament pour devenir jeune. On écrit. Je voulais vous donner d'abord la traduction avant de l'écrire. Pourquoi ? Wakai. Ben non, j'ai pas besoin de voir comment on l'écrit. Attendez, je vais vous le mettre quand même à l'écran. Je vais vous le mettre à l'écran. Wakai. Parce qu'il est simple, en fait, à écrire ce kanji. C'est un N2 ? Ah, diantre ? Je pensais que c'était un N4. Alors, on a la clé juste en haut. La partie, ça, c'est la clé des herbes. Et ensuite, on écrit droite. Le mot droite, un migui. Tac, 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 tac. Hop. Droite. Droite, alors, droite, c'est migui. Parce que, en général, les droitiers, excusez-moi, je sais pas pour les gauchers si c'est pareil, mais quand tu bailles ou quand tu éternues, par réflexe, tu vas mettre ta main droite sur la bouche. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la partie à l'intérieur du kanji ? On voit cette forme-là, cette forme carrée qu'on appelle la bouche kuchi. et du coup, voilà, tu peux te donner ce moyen mémo-technique. Quand tu bailles, si tu mets ta main droite sur ta bouche, tu peux utiliser ce moyen mémo-technique-là pour te rappeler que droite, on l'écrit avec ce kanji-là. Hop. Je vais y arriver à faire le trait. J'ai mal fait. Et gauche, du coup, on l'écrit comme ça avec ce kanji-là. Tu manges avec la main droite et tu travailles avec la gauche. L'ordre des traits. Ah, l'ordre des traits. Oui, l'ordre des traits. Oui, non, je l'ai foiré complètement, l'ordre des traits. Je sais, wasabi. Je sais, je sais, je sais. Excuse-moi. Je sais, je sais. C'était juste pour l'écrire rapidement. Voilà, pour différencier Migi et Hidari, quand vous les voyez écrits, pensez à droite par rapport au fait que vous avez le kanji de la bouche et que c'est avec la main droite que vous mettez la main devant la bouche. Alors, wakaku naru kusuri. Waka ku naru kusuri. Ah, j'ai oublié les crochets. Attendez, on va les rajouter là. Non, ce n'est pas un point que je veux. Je veux un crochet. Voilà, wakaku naru kusuri desu. Voilà. Kusuri, médicament. Médicament, juste là. Médicament. Là, naru, narimasu. C'est le verbe devenir. Un médicament pour devenir jeune. C'est marrant, cette méthode très académique d'apprendre les kanji, etc. Perso, j'ai appris sur le tas sans apprendre à reconnaître les clés que j'ai apprises par la force des choses. Mais pour moi, c'est pareil. Au final, en fait, tu as l'impression que c'est très académique. Merci pour ton compliment. Mais en fait, pas du tout. Moi, les kanji, je les prends au fur et à mesure de mon apprentissage. Tu vois, là, je croise un kanji. Tiens, je ne sais pas. Je vais aller chercher. Ok, d'accord. Et les clés, je les ai apprises au fur et à mesure. En fait, tout simplement. Et c'est des moyens mémotechniques. Par exemple, pour Kusuri, le kanji Kusuri qui est juste là. Il est composé de mon kanji préféré. Mon kanji préféré, c'est celui-là, les amis. Je vous l'écris. C'est Tanoshi. que vous pouvez voir sur des paquets de trucs japonais en France. Il y a une marque qui s'appelle Tanoshi et qui vous vend des produits japonais. Et Tanoshi, ça veut dire réjouissant. Réjouissant. Et si on rajoute la clé des herbes juste au-dessus, là, c'est les herbes réjouissantes. C'est quelque chose qui va te soigner. Tu fais le lien de cause à effet. Quelque chose qui va te rendre réjouissant. Tu n'es pas bien. Tu es malade. Tu as mal à la tête. Tu prends un effet ralgan. Ah, ça va mieux. Ça te rend réjouissant. OK, voilà. Ça, c'est le kanji qui vous sauve la mise. Vous êtes au Japon. Vous cherchez une pharmacie. Ça, c'est marqué en gros gras de partout. Ce kanji-là, apprenez-le. Si vous partez au Japon, c'est super important. Ça, c'est le kanji pour dire que c'est une pharmacie qui est devant vous. C'est là qu'ils vont fondre des médicaments. C'est Kusuri-ya, la boutique des médicaments. Le crochet, c'est pourquoi ? Le crochet, c'est par rapport au fait que... Alors, il y a un truc important dans le japonais, c'est d'être dans le contexte. C'est important d'être dans le contexte. Le contexte de notre texte, c'est quoi ? C'est le texte. Je vous rappelle le titre. C'est Watashi ga hôshi-mono. Les choses que je désire. Et notre texte commence par cette phrase. J'ai demandé à différentes personnes la chose qu'ils désirent le plus. Et là, on a un, deux, trois. Donc là, on voit que c'est première personne, deuxième personne, troisième personne et la personne, elle répond « Qu'est-ce que tu désires le plus ? » C'est du temps. Et ce qui est entrecroché, là, le début de la phrase, c'est ce que la personne a répondu. Elle a répondu, elle a dit « Voilà, c'est ça que je désire le plus. C'est du temps. C'est ma propre banque. » Et là, c'est « Wakaku naru ku solidesu. » C'est un médicament pour devenir jeune. C'est pour ça que c'est entrecroché, c'est l'élément qu'ils désirent le plus. Donc là, vous avez ces crochets-là, c'est juste par rapport au texte pour le contexte du texte. À l'oral, bien sûr, ça ne s'entend pas à ces crochets-là. C'est juste marqué pour le texte. C'est bien de se trouver des moyens. Mais mots techniques à tellement wasabi. Tellement, tellement, tellement. Kusoli, ça peut aussi vouloir dire « Drogue » pour le coup. Idem, je ne me dis pas, c'est la clé, mais plus ça ressemble à la partie droite de tel kanji ou quoi. D'accord. Excusez-moi, j'ai... Je sens que mes allergies sont en train de reprendre le dessus. Je vais boire un coup. Ça va m'éviter d'éternuer. Quand j'ai le nez qui gratte comme ça, à tout moment, ça finit en triplette d'éternuement. Il y a l'acquisition et l'apprentissage d'une langue. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai appris l'anglais et le japonais en regardant du contenu encore, encore et encore. Mais je suis incapable de te sortir les conjugaisons des verbes irréguliers en anglais. par exemple. Ouais. Ouais, ouais, c'est... C'est la technique Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est ce qu'ils font. C'est de l'apprentissage par de la répétition. Donc, au final... Enfin, je ne peux pas... Est-ce que c'est vraiment de l'apprentissage ? Est-ce que ce n'est pas plutôt de l'acquisition, au final ? On n'est pas... Je ne sais pas, je... Il y en a qui utilisent cette application pour apprendre. Je serais curieux de voir. Sukina Hoshidana. Qu'est-ce que tu nous... Pourquoi tu as écrit ça, Wasabi ? Alors, Sukina, ça, c'est le truc que tu aimes. Hoshi. Ah, d'accord. Sukina... Ah, oui, attend, il y a des... Ah, Sukina Kanji wa Hoshidana. D'accord, ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. C'est le kanji que j'aime, c'est... C'est Tanoshi... D'accord. T'as répété ce que j'ai dit en japonais, écrit. Perso, ce fut la méthode Minna no Nihongo. Ah, je... Je ne connais pas cette méthode. Je... Je ne connais pas du tout cette méthode. Si jamais ça... J'adore cette méthode. C'est super bien. J'ai essayé de mon côté en autodidacte avec un vieux assimil Game Over. J'ai essayé avec Julien Fontanier aussi. Je n'ai pas réussi. J'ai eu du mal à... J'ai eu du mal à suivre la méthode... L'ordre de ses cours au début. Puis c'est moi qui m'y suis un peu le mal pris et tout. Puis j'avais besoin de... J'avais besoin de quelque chose un peu plus scolaire. Je pense qu'il y a des personnes qui sont... Qui peuvent y arriver sans aucun problème avec Julien Fontanier. Mais moi, au début, je n'ai pas réussi tout seul. Par contre, après, je suis revenu. Et oui, oui, oui. Ah, là, là, c'était un bonheur. Ah, putain, trop bien et tout. Puis des fois, il y a des leçons que je n'arrivais pas à comprendre. J'allais voir la leçon qui correspondait avec ce qu'il était en train de faire et tout. Ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est bien quand tu as un prof. Ouais, tout à fait. J'ai fait Taekim Genki Ichi Ni Tobira. Mais je crois que j'en ai fini aucun. C'est bien de les avoir commencé quand même. Tiens, je ne connaissais pas celui-là. Taekim et Tobira. Je ne connaissais pas ça. Alors, la phrase suivante. Comme ça, on avance un petit peu aussi sur le texte. J'aime bien discuter avec vous, mais il faut qu'on avance aussi un peu le texte. Sinon, on va finir à 23 heures. Et j'aimerais bien qu'on fasse un peu des échecs avant de se quitter. On va écrire. Je ne connaissais pas. Aまり 勉強しませんでした 勉強しませんでした Je l'écris en kanji parce que c'est des kanji niveau 4 donc il faut que je les apprenne Vous pouvez les écrire en hiragana J'ai réussi sans problème avec Julien mais du coup la saison 3 sur les verbes n'étant pas encore là je ne sais pas conjuguer du tout Tu vois c'est ça qui m'a bloqué sur Julien Fontanier c'est que la conjugaison des verbes n'était pas présente et putain mais... Pour moi c'est la base et c'est ça que le minanonihongo m'a apporté dans les premières leçons c'est la conjugaison des verbes déjà on voit les verbes à la forme masse donc les verbes à la forme polie je trouve ça pratique de commencer par apprendre les verbes à la forme vouvoiement comme ça au moins tu es sûr de t'adresser à une personne de la bonne manière et après tu vois la forme neutre après tu vois la forme t, la forme naï etc 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 et c'est ça qui m'a beaucoup manqué oui dans les cours de Julien Fontanier et je pense que lorsque il y aura vraiment plusieurs cours avec le détail des diverses conjugaisons et tout ce sera vraiment parfait vraiment 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 parfait j'ai testé Duolingo et Rosetta ah super aussi c'est de la répétition il faudrait que je me motive pour faire les cours de Julien Fontanier j'hésite à me prendre une formation alors n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas Taz mon compte formation.gouv moi je l'ai fait alors moi j'ai beaucoup de chance il faut savoir que je prends mes cours de japonais avec une prof en vrai en réel j'habite sur la Côte d'Azur juste à côté de la ville de Nice et du coup j'ai trouvé ma prof là-bas et elle prend les cours avec le compte formation donc si jamais à côté de chez toi t'as un sensei va le voir demande lui parce que peut-être qu'il te prend les cours avec ton compte formation et là j'ai passé tout mon compte formation là ça fait un an et demi que j'ai pas payé un cours parce que j'ai pu utiliser tout mon compte formation pour ça et franchement c'est trop 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 cool pour ma part je suis T-R-Y en autodidacte ça veut dire quoi T-R-Y try en autodidacte c'est ça c'est tu essayes tout seul tout seul en fait j'ai un gros problème de ne pas avoir de contexte avec les manuels comme ça ah ouais Tokatsu ça je te comprends le contexte mais c'est une c'est une horreur 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 Kastura salut 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 bienvenue sur la chaîne bienvenue sur la chaîne et le LeBorn LeBorn JS43 salut salut yo 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 bon allez je me casse ah oui bon bah alors bah du coup yo mais pas yo je sais pas si t'es encore là mais salut quand même bonjour aux arrivants salut salut on est en train de faire une étude de texte on parle d'apprentissage de la langue du japonais et c'est passionnant c'est passionnant j'adore vous partager tout ça et je vois que vous aussi vous aimez partager vos petites histoires et vous êtes curieux de ça donc c'est vraiment cool mes conseils valent ce qu'ils valent mais je vous conseille fortement de parler un maximum avec des natifs ou proches natifs les coréens ont souvent un japonais au top répéter tout seul dans son coin on peut pas se rendre compte de ses erreurs exactement exactement on va pas se rendre compte de ses erreurs mais quand même c'est bien d'avoir cette gymnastique de travail enfin pas de travail mais de réfléchir en japonais quand je fais quelque chose souvent je me dis tiens je vais prendre le verre je vais remplir le verre ou je vais faire ça etc j'essaie de me dire comment je pourrais dire cette phrase en japonais des fois je m'invente des dialogues tout seul je me fais des dialogues tout seul je m'imagine bah tiens qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Jérémy ah bah tiens j'ai fait ça j'ai fait ça etc donc faut pas non plus passer à côté de son auto apprentissage et de son auto auto dialogue c'est pas français ce que je dis mais c'est super important d'avoir cette notion de discuter tout seul de réfléchir en japonais le jour où tu commences à faire des rêves en japonais t'es sur la bonne voie et moi ça m'est déjà arrivé deux trois fois j'ai dit oh putain c'est cool j'arrivais en japonais c'était trop la classe c'était trop cool japonais amo with misa sur youtube c'est vrai c'est des cours vraiment bien d'une native ah je connais pas ça japonais amo with misa je vais faire un copier coller de ce que tu viens de marquer je vais me le mettre dans mon petit discord là j'ai un petit j'ai un endroit caché dans le discord où je mets vos petites pépites hop comme ça j'irai jeter un coup d'oeil un peu plus tard merci merci pour l'information trop cool trop trop cool oui ils sont bien je regarde aussi ceux de Miku Riel japonais ah putain mais toi aussi Wasabi tu connais ça ah mais c'est trop cool faut pas hésiter à partager ça sur le discord les amis dans la partie entraide japonais on a une partie sur le discord pour s'entraider autour du japonais vous pouvez poser vos questions je vous partage mes études de texte je vous partage mes contrôles de japonais aussi etc on discute de ça si vous avez des ressources ou quoi n'hésitez pas à les partager n'hésitez pas à venir me voir aussi en DM pour me dire tiens j'ai ça ça peut être intéressant parce qu'il y a un salon en lecture seule qui s'appelle ressources nihongo où j'essaye de vous mettre des sites des livres des audios des youtube etc pratiques et utiles pour l'apprentissage du japonais donc il y a des choses qu'on pourra rajouter ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour je vous dis très honnêtement il faut vraiment que je le mette à jour je le dis au moins trois fois par semaine je le fais jamais parce qu'il y a tellement d'autres choses qui me prennent du temps et du coup il y a plein de ressources intéressantes que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé à apprendre le japonais et je suis sûr que ça peut vous être utile les amis donc voilà je vais essayer de mettre ça à jour hop j'arrive au bout de vos messages tu travailles à côté avec le boulot c'est dur de trouver du temps libre effectivement Taz je ne suis pas streamer à temps plein j'ai un peu de temps en ce moment ça c'est cool ça ne va pas durer donc du coup j'en profite à max mais bien entendu lorsque mes activités à côté reprendront il y aura toujours du temps pour pouvoir être avec vous ce sera d'une manière différente je pense mais on restera toujours dans la même optique dans la même manière de faire avec du japonais quelque chose de chill tranquille de décontract où on peut s'entraider tout en bienveillance et avec des jeux bien entendu parce que les jeux les jeux vidéo ça fait partie de mon ADN je ne peux pas passer une semaine sans allumer ma console ce n'est pas possible ce n'est pas possible allez avançons l'iPad il s'est même mis en veille avançons sur cette phrase watashi wa watashi wa wakai toki amari benkyo shimasen deshita alors watashi c'est jeu wa c'est le thème de la phrase watashi wa donc c'est le thème c'est la personne qui est en train de parler watashi on l'a vu juste avant tenez je vais vous le mettre en bleu il est déjà là c'est l'adjectif petit et toki on l'a vu tout à l'heure aussi je vous le souligne en bleu comme ça on a la différence entre les deux mots toki c'est au moment à l'époque au temps de quand j'étais petit quand j'étais petit amari benkyo shimasen deshita alors benkyo shimas c'est ce qui est surligné en vert c'est le verbe étudier benkyo shimas benkyo shimas et là il est conjugué à la forme négative passer benkyo shimas devient benkyo shimasen j'étudie je n'étudie pas et là passer ça devient benkyo shimashta j'ai étudié benkyo shimasen deshita j'avais étudié je n'ai pas étudié pardon je n'avais pas étudié c'est ça je n'avais pas étudié et là on a rajouté amari c'est pour insister c'est pour dire j'ai vraiment pas du tout étudié je n'ai pas du tout j'ai pas c'est pas vraiment le zen zen vraiment c'est pas du tout du tout là c'est j'ai pas beaucoup étudié lorsque j'étais jeune je vais quand même vérifier amari le degré je suis pas encore très à l'aise là dessus too much excessively ah ouais j'ai non amari plus que au delà ouais j'ai pas j'ai pas souvent étudié j'ai pas j'ai pas vraiment étudié j'ai cru que je saignais du nez j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment fait des études en fait ce qu'il est en train de dire c'est que il a peut-être fait des études mais il a pas vraiment il a pas vraiment étudié correctement il était pas sérieux à l'école alors quand j'étais petit du temps où j'étais petit je n'étudiais pas pas réellement pas bien pas trop pas beaucoup voilà merci wasabi pas trop pas beaucoup c'est une négation amari on l'utilise seulement avec une négation Normish bonjour à toi bienvenue sur la chaîne merci pour ton follow bienvenue bienvenue j'espère que tu vas bien si tu étudies le japonais on est en train d'étudier du japonais on est en train de décortiquer un texte en japonais si tu n'étudies pas le japonais c'est l'occasion de découvrir comment on parle cette jolie langue en tout cas bienvenue à toi merci à toi merci à tous les arrivants merci d'être ici salut à tous salut 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 Lilian comment vas-tu aujourd'hui ? alors attendez vas-sabi qui m'a dit et n'hi-ho-n-go-no n'hi-ho-n-go-no j'ai dit quelque chose au kénji là n'hi-ho-n-go-no o m'i-lu-go-to-ga aru-no qu'a-sono k'an-ji-wa d'ou-yu-i-mi-des-s-ka et vas-sabi-kun qu'no k'an-ji il me dit quelque chose ce kénji je suis sûr je suis sûr que je l'ai déjà vu tiens on va zioter dans dji-show c'est yume ? ah c'est le rêve ? c'est yume ? euh aussi ah bah c'est pour ça que j'avais vu ouais c'est yume ok nihongo no yume oh ah d'accord tu as fait euh ouais j'ai fait oui tout à fait j'ai déjà fait un rêve en japonais il me demande si j'ai déjà rêvé en japonais ouais j'ai rêvé en japonais yume 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 merci merci les copains euh la phrase suivante elle est où elle est où elle est là mo ichido wakaku natara mo ichido wakaku natara attends j'arrive pas à lire ah oui c'est gamba te oui mo ichido wakaku natara gamba te benkyo shite ii shigoto shitaidesu ii shigoto o shitaidesu pardon j'ai oublié le o de euh j'ai oublié la particule o allez on réécrit la phrase tranquillement je l'ai un peu lu de travers c'est pas grave on va je vais vous la décortiquer les euh bout après bout comme ça vous aussi si vous voulez vous pouvez faire la réécriture si ça vous tente salut clochette salut salut bienvenue comment ça va j'ai oublié le o j'ai oublié le o gamba te benkyo shite gamba te alors gamba te euh je veux voir les kanji comment on écrit gamba te vous l'entend partout dans les gamba non c'est pas ça gamba ouais il est là c'est ça gamba te faire de son mieux se déchirer allez gamba te gamba te courage ouais c'est des kanji de N1 c'est des kanji ouais c'est des kanji un peu avancés on va l'écrire en hiragana on va l'écrire en hiragana ça va super merci je lâche mon petit follow parce que j'apprends le japonais et c'est super cool de trouver des personnes avec qui échanger là dessus ben tu es au très très bon endroit enfin le mec se lance des fleurs tout seul enfin en tout cas tu es dans un endroit où on a envie d'apprendre on a envie d'échanger on a envie de s'entraider autour de ça autour de l'apprentissage du japonais là on fait une étude de texte comme tous les mercredis après-midi depuis depuis quelques temps et et du coup ben on lit un texte et on réécrit le texte vous pouvez le réécrire vous aussi de votre côté ça fait un petit travail d'écriture et et ensuite on traduit le texte on essaye d'aller dans le dans le détail etc 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 il t'arrive de oui ta kotoga aru tout à l'heure on a vu kotoga dekimasu être capable de et là c'est kotoga arimasu kotoga aru c'est avoir l'expérience de as-tu déjà eu l'expérience l'expérience de faire ça est-ce que tu as déjà fait ça etc etc c'est seulement le mercredi alors l'étude de texte en général oui alors attention le planning n'est pas gravé dans le marbre les amis en général j'essaie de faire une étude de texte par semaine donc là ça fait un moment que c'est le mercredi après-midi donc je vais voir si je peux toujours continuer là-dessus mais de base si j'ai le mercredi après-midi libre je le ferai là après à chaque début de live je commence par des révisions de japonais ça peut être du vocabulaire ça peut être des exercices écrits ça peut être simplement de la parlotte ça peut être un contrôle de temps en temps je fais un contrôle donc je me mets la feuille de contrôle là sous les yeux je commande ce que je suis en train de faire etc je vous demande à ce moment-là de ne pas m'aider pendant la période où je fais mon contrôle et à la fin on corrige tous ensemble le contrôle et je me suis planté là tiens qu'est-ce que ça veut dire ça etc on essaie d'aller un peu plus loin d'essayer de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui ne sont pas maîtrisées ça permet de savoir de s'évaluer sur les leçons précédentes que j'ai fait mais à chaque début de live il y a du japonais ça c'est sûr sauf quelques exceptions qui peuvent arriver de temps en temps mais de mon côté qui est un live ou pas de live j'ouvre tous les jours quasi tous les jours allez 6 jours sur 7 mes bouquins de japonais pour garder ce savoir pour entretenir ce savoir c'est important d'avoir 10-15 minutes tous les jours de révision de japonais que ce soit du vocabulaire que ce soit des textes juste de lire juste d'avoir un contact avec la langue c'est plus bénéfique que de faire une session mettons le lundi de 2h et une session le vendredi de 2h ça va être beaucoup plus compliqué ça va pas être aussi qualitatif que si tu faisais un petit peu tous les jours et de temps en temps tu fais des sessions un peu plus grosses comme on le fait aujourd'hui habituellement les révisions ça dure 1h 30 minutes 1h30 ça fait 2h qu'on est ensemble 2h qu'on est sur ce texte et on va encore continuer sur l'heure qui suit pour détailler ce texte le décortiquer l'analyser tout ça il y a toujours du japonais sur la chaîne je te rassure et le planning de la chaîne si vous le voulez vous pouvez le trouver sur le discord de la chaîne je vous envoie le lien comme ça vous avez le planning et vous avez l'accès à tous les salons pour pouvoir dialoguer échanger autour des activités de la chaîne donc la cuisine les jeux vidéo les échecs et bien sûr le japonais alors alors on l'écrit en hiragana j'ai dit plus petit jérémy le kenji plus petit hein le kenji le plus petit du monde hop on va le valider oh punaise il a pas aimé mon gan ok on est bon normich c'est génial comme concept merci c'est trop sympa c'est ça hein c'est ça hein voilà on va prévoir un peu on va prévoir un peu oh la même chose il y a pas aimé mon je pense que c'est comme ça on va prévoir un peu je pense que j'ai une question j'ai un peu de ma vie et je pense que j'ai une question j'ai un peu d'un peu de ma vie Là, tu vois, coucou, il me l'a traduit comme gogo. Bon, ça aurait pu être pire. Des fois, les hiragana, les kanji, ils les reconnaissent un peu à l'envers. Donc, tu corriges, tu reviens. Il y a des gestes, tu peux gommer, tu peux effacer facilement. C'est très, très pratique et c'est gratuit. J'ai lu Kaka. Non, non, c'était coucou. C'est mon écriture un peu bizarre. Traduisons, les amis. Traduisons, traduisons. Et après, j'ai une question à vous poser. Tiens, vous allez voir, ça va être rigolo. Alors. En bleu, je vous souligne en bleu les mots de vocabulaire. Oh, punaise. Alors, ça, c'est pas du tout du vocabulaire. Ichido. Ichido, une fois. Et mo, ichido, encore une fois. Shigoto. Le travail. Le travail. Shigoto. On est bon, on est bon, on est bon. Attends, je vais vérifier, j'ai fini. Non. Wakaku. Je vous le mets en violet, c'est l'adjectif qu'on a vu tout à l'heure déjà, qui est juste là. Là, il est transformé en adverbe parce qu'il vient avec le verbe NARU, mais qui est conjugué. Gambate, c'est bon. Benkyoshite, c'est bon. I. I. Adjectif aussi. Et petite particule ici, particule de COD. Oh, qui est là. Je crois qu'on est bon, je crois qu'on est bon. Allez, let's go. Let's go. On traduit, on traduit. Salut, Jags. Yo, 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 Jags. Jags, Jags qui va à la même école de japonais que moi. Moichido. Encore une fois. Donc là, c'est WAKAKU, jeune, en adverbe, avec NARU. NARU, là, qui a été transformé, qui a été conjugué à la forme TARA. Hop, attendez, verbe, c'est en vert. À la forme TARA. Oh, punaise. Oh, wasabi. Tu m'as surpris. Je ne m'attendais pas. Je n'ai pas sursauté, mais j'ai... Ouh, que se passe-t-il ? TARA, ça, c'est la forme conditionnelle. Si, quand... Et là, on a NARIMA, c'est devenir. Donc, moichido, WAKAKU NATARA. Si je deviens jeune, encore une fois. Si je deviens jeune, encore une fois. GAMBATE. BENKYOSHITE. Alors, GAMBATE, on a vu, c'est faire de son mieux. BENKYOSHITE, donc c'est étudier. IISHIGOTO. I-I. Donc, I-I, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pour dire que c'est bien. I-I, shigoto, du coup, c'est un travail. Shigoto, c'est le travail, c'est un travail bien. Et quoi ? On a la particule de COD, juste devant, là, le O. SHITAI DESU. Alors, SHIMASU, là, c'est le verbe... Pardon, je le conjugue. Ça, c'est SURU. C'est le verbe faire, forme neutre. Et là, la forme qu'on utilise, là, c'est la forme... C'est la forme AIMERAY. J'AIMERAY quelque chose en mode verbe. Donc là, c'est SHITAI, c'est AIMERAY FAIRE. J'AIMERAY FAIRE. J'AIMERAY FAIRE. On rajoute TAI, juste là. Donc moi, j'aime bien conjuguer les verbes à la forme MAS. Donc SHIMASU, c'est le verbe faire. SHIMASU. Et pour faire la forme, ben, j'aimerais manger, j'aimerais faire, ben, on enlève MASU et on fait... SHITAI, SHITAI, et on rajoute l'auxiliaire derrière DES pour marquer la peau de l'ITES. SHITAI DES, j'aimerais faire. J'aimerais faire quoi ? IISHIGUTO O SHITAI DES. Par exemple, TABETAI, j'aimerais manger. J'aimerais manger. O SUSHI O TABETAI DES, j'aimerais manger des SUSHI. Voilà comment on fait pour dire qu'on aimerait faire quelque chose avec un verbe. Donc, notre phrase. Ici, on a GAMBATE, avec la forme T. BENKYOSH TE, avec la forme T. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on l'a vu ici dans la première phrase. JIKAN DES, KAI SHAEI TE, HATARAI TE, etc. C'est pour énumérer une suite d'actions, les unes après les autres, dans l'ordre chronologique. Donc, si on reprend notre phrase. Si je devenais jeune encore une fois, je ferais de mon mieux. J'étudierais. La conséquence, c'est quoi ? Et j'aimerais faire un bon travail. Voilà. Donc, il va d'abord faire de son mieux. Il va étudier. Et la finalité, c'est qu'il aimerait avoir un bon travail. C'est ça, le souhait de ce monsieur. C'est WAKAKU NARU KUSURI, un médicament pour redevenir jeune, pour pouvoir faire de son mieux, étudier et avoir un bon travail. Du coup, vous vous souvenez, sur les deux exemples précédents, à la fin, c'est signé de la personne. Et d'après vous, c'est une personne plutôt jeune, une plutôt vieille. Ça, on ressent que la personne, elle a envie de revenir jeune. Elle veut trouver un travail meilleur que ce qu'elle a eu jusqu'à présent parce qu'elle n'avait pas du tout étudié. Eh bien, bien entendu, vous avez compris qu'on parlait d'une personne plutôt âgée parce que c'est OUNNA NO HITO ROKUJU SAI ROKUJU SAI OUNNA NO HITO ROKUJU SAI OUNNA NO HITO ROKUJU SAI OUNNA NO HITO ROKUJU SAI J'essaie de me souvenir du kanji. Attends, c'est ça, ça. Au final, je vais m'en souvenir de SAI. L'âge. Euh ! C'est 0-0. Non, au final, elle est devenue super jeune. Non, elle a 60 ans, cette dame. 60. Et... Non, pas 80, 6. Voilà, arigato. Hop. OUNNA NO HITO. OUNNA NO HITO, c'est une dame. Une dame de 60 ans. Voilà, c'est le témoignage d'une dame de 60 ans. Qu'est-ce qu'elle désire le plus ? Eh bien, elle veut un médicament pour devenir jeune. Comment ça va, les amis ? Ça se passe bien pour vous ? La plus belle n'est beau qui ne veut pas froisser les personnes âgées. Exactement. Ah, je reviens un petit peu sur vos messages. Je vérifie que je n'ai pas oublié de messages. Tu dis ce qu'est l'appli ? C'est bon, je l'ai répondu. Tata, tata. Ai-je deux ans dans ma tête ? Non, tu n'as pas deux ans dans ta tête. Mais si tu as lu Kaka, c'est que c'était peut-être marqué Kaka. Peut-être à un moment donné. Je reviendrai sur ce moment. Je vais le clipper. Tiens, comme ça, on va faire une étude générale. Est-ce que j'ai marqué Kaka ou Coucou ? On s'est calmé à aller avec les messages pour que tu puisses avancer. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Je reviens dessus. Je ne veux pas qu'on soit frustré de se dire « Ah mince, il n'a pas vu mon message. » Ou il y avait peut-être une chose intéressante à voir. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps. Et puis aussi, je souffle un petit peu. Ça chauffe beaucoup. Déjà, ça chauffe dans la tête. L'écran, il chauffe bien. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre en mode performance. Comme ça, j'avais oublié de faire ça. Il va un peu moins chauffer l'ordi. Et avec le spot, la caméra et tout, là, c'est un peu le four. Yon ! Yon, il nous reste deux témoignages. Yon, la quatrième personne. Alors, cette personne. Ah ! Alors, ça, ça va être intéressant. Parce que déjà, là, je suis un peu moins à l'aise sur la phrase. Déjà, il y a eu des petits moments où j'ai un peu galéré, tiens, dans la compréhension. Mais aussi, c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. Je vais vous lire. Vous savez quoi ? Je vais vous lire en entier le passage. Le témoignage de la personne. Et après, on reviendra phrase après phrase. He dit que j'ai dit qu'elle en rente. J'ai ajouté. J'ai ajouté. Ça me perturbait. Peut-être que vous avez saisi l'entièreté de ce témoignage. J'avais envie de le relire juste pour essayer de me replacer dans ce bout de phrase. J'ai un peu revu les parties un peu compliquées. D'ailleurs, ça va nous permettre de rebondir sur des points de leçon. Il y a des dialogues dans son témoignage. Il explique certaines choses. C'est assez rigolo. Ah, mais oui, je l'ai déjà fait ce texte. Je l'ai trouvé original. Ah, super Lilian. Super, super. J'avais dit hier que j'allais faire un texte plutôt N5. Du coup, c'est le dernier texte du N5. C'est le texte de la leçon 25. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais les Minna. Donc, pour ceux qui ont les Minna no Nihongo, si jamais vous voulez vous spoiler, allez, jetez-vous dessus. Page 213. Et vous allez retrouver le texte qu'on est en train d'étudier tous ensemble. Alors, première phrase. Il y a mon voisin qui passe l'aspirateur sur sa terrasse à côté. Si ça fait trop de bruit, vous me le dites. Moi, j'entends que l'aspirateur. Sinon, je fermerai la fenêtre. S'il vous plaît, dites que ça ne fait pas de bruit. You moa ga hoshi desu. You. Mo. A. Ga. On n'entend pas. Oh, super. Gentil micro, gentil micro. You moa ga hoshi desu. Aucun bruit. Super. Vous me rassurez, les amis. You moa ga hoshi desu. Alors, bon, ga hoshi desu. C'est ce que je désire. Qu'est-ce qu'il désire ? You moa. You moa. You moa. Ça vient... Ça vient du français ? Est-ce que ça vient du français, tiens, ce mot ? Comment on dit en anglais, tiens ? You moa, c'est l'humour. Avoir de l'humour. Il veut de l'humour. You moa. Vous savez, vous l'avez attrapé, le petit mot ? Ça vient de l'anglais. Est-ce qu'on peut dire en anglais aussi, humour, comme ça ? Tu veux voir ? Je vais l'écrire en japonais. You... Attends. You... Mo... A. Kore desu. Humor. OK. On le dit comme ça en anglais. Humor. Ça, je n'avais jamais... Humor. OK. Je n'ai jamais fait. Ça vient de l'anglais qui lui-même provient du français. Bon, bah, d'accord. OK. Voilà. Le cercle... Le cercle est fermé. La boucle est bouclée. Ouais, c'est ça que je cherchais. Euh... C'est... Les anglais ont pris le mot du français et les japonais ont pris le mot de l'anglais. Bah, du gros, au final, c'est un mot français. Donc, c'est génial. C'est génial. Écrit en katakana, vous avez vu là. D'ailleurs, c'est... Il me semble que c'est les premiers katakana qu'on voit aujourd'hui. Mon iPad a rendu là. Non. Si, si, c'est bon. C'est mon doigt qui n'est plus tactile. Euh... Il me semble que c'est les premiers katakana qu'on voit aujourd'hui. Euh... Katakana. Tenez, je vous le mets en bleu. Donc, yuma, c'est l'humour. Et c'est un mot qui est d'origine étrangère. Ce n'est pas un mot japonais. Euh... De vendredi soir, c'est le week-end. Bah, vendredi soir, c'est aucun problème. Et week-end, par contre, ce serait écrit d'une manière différente. C'est ce qui se passe en japonais. Les mots japonais sont écrits en hiragana. Ce que vous voyez juste après, avec des kanji et tout. Et les mots d'origine étrangère, ce qui est en bleu, c'est des katakana. Euh... Pourquoi il m'a mis un petit trait vert, là, juste au-dessus ? Attention, je passe en mode perturbé. Merci. Remets-moi le texte comme il faut. Voilà, merci. J'espère qu'il ne va pas bousiller le texte. Bon, on verra à la dernière lecture. Ça se dit... Humour. Humour. Ok, ah, je ne prononce pas le H. Humour. Humour. Ok. Arigato. Merci. Merci. Merci pour l'explication. C'est cool. Alors, première phrase. Première phrase qui est très longue. Accrochez-vous les amis. Je la lis une fois à vitesse normale et après, on décortique, on y va tranquille. Comme ça, vous pouvez re... Vous pouvez essayer de choper des mots, essayer de tout comprendre, essayer de réécrire ou quoi. Faire nous parler. « Let's go, let's go, let's go pour la réécriture, vous allez voir, elle est simple cette phrase, elle est simple, il y a juste un point de grammaire que je ne suis pas tout à fait sûr. Watashi ga hanashi osuruto. Watashi ga... Euh, hop, ah oui non, Hitokatsu, c'est ultra bienveillant ce que tu viens de dire, mais c'est moi qui ai fait du caca. Merci. Non, c'est moi qui ai mal écrit le kanji. C'est moi, j'oublie tout le temps la deuxième partie de Hooshi. D'ailleurs, je vais vérifier de suite, excusez-moi, j'ai interrompu l'écriture. Ok, ouais, non. Hooshi, c'est bien ces deux parties-là, il y a ça, ça et ça, et puis ça. Et j'ai la fâcheuse tendance à oublier cette deuxième partie-là qui est là du kanji, et du coup, ben voilà, j'ai fait une bêtise. Merci Tokatsu, merci. Donc, watashi ga anashi osuruto. Anashi o suruto. Anashi o suruto. Alors. Ok. Je vais regarder comment on faisait le kanji. Tsuma wa tsugu. Et là, on ouvre les crochets parce que c'est une phrase qui est dite par quelqu'un d'autre. Ashtamou isogashii dešho. Ayakou nette kudasai. Ashtamou. Isogashii dešho. Isogashii dešho. Ashtamou isogashii dešho. Isogashii dešho. Isogashii dešho. Ayakou nette kudasai. Ayakou nette kudasai. Ayakou nette kudasai. Nete kudasai. Nete kudasai. To iimasu. To iimasu. To iimasu. Nes, attends. To iimasu. Alors, on arrive au bout de la phrase. On va la valider. Watashi ga anasu o suru to. Tsuma wa sugu. Ashtamou isogashii dešho. Ayakou nette kudasai. To iimasu. On va la mettre en dessous la phrase. Comme ça. On a tout d'un trait. Voilà. C'est cool. C'est cool. On a une longue phrase. Avec l'intervention d'un autre protagoniste. Ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant. Parce que là, il y a une partie qui me chagrine un peu. Et on va aller voir. Alors, watashi ga. C'est je. Je ne cherche pas. Hanasu. Hanashi. Euh... J'ai dit hanasu. Non, c'est hanashi. Hanashi o suru to. Watashi ga hanashi o suru to. Hanashi, c'est ce que je viens de vous souligner en bleu là. Juste là. Juste là. Ça, c'est pour dire une histoire. C'est pour dire une histoire. Ensuite, on a ici suru. Suru, le verbe faire. Faire avec le conditionnel qui est juste là. Qui est ici là. To. Quand. Ça, c'est pour dire quand. Quand je fais une histoire. Quand je dis une histoire, en fait. Quand je fais une histoire. Tsuma. Tsuma, c'est la femme. C'est la femme. Le mari, la femme. Donc voilà, sa femme. Tsumawa. Donc là, on place le thème de la phrase ici. Donc là, on a le sujet qui est ici. Le sujet, c'est moi. Le sujet, c'est watashi wa. Watashi wa hanashi o suru to. Quand je dis une histoire. Ma femme. Et là, c'est la femme qui devient le thème de la phrase. Ma femme. Tsugu. Immédiatement. Et là, on a entrecroché. Et là, c'est ce que va dire la femme. Tout ce qui est entrecroché, ça se termine par. On va mettre en vert. Par. To. I'mashita. I'mas, pardon. To. I'mas. Mets-moi le envers. Non, il veut pas. On va laisser comme ça. To. I'mas. Donc ça, c'est pour dire. C'est pour rapporter les paroles de quelqu'un. Quelqu'un a dit quelque chose. Bla 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 bla. To. I'mas. Il a dit que. Là, en l'occurrence, c'est qui qui a dit ça ? C'est le thème de notre phrase. C'est Tsuma. C'est la femme. Elle a dit immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a dit ? I'mas. 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 Par contre, on ne met pas de point dans les citations normalement. Alors, pourquoi j'ai mis un point ? Est-ce que j'ai recopié bêtement ? Ouais, j'ai recopié bêtement. Je ne savais pas que dans les citations, on ne mettais pas de point Itokatsu. D'ailleurs, Minan no Nihongo non plus. Allez, je vais l'enlever. On peut enlever le... Les musiques de Cadence aux firules. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, les amis. C'est une cadence aux firules. C'est un jeu que j'adore. Que j'adore. Que j'adore. Que j'adore. Que je fais de temps en temps en stream. Alors, Ashta. Ashta, c'est demain. Mo. Encore demain. Isogashi. Alors, isogashi, c'est un adjectif. Isogashi. Juste là. Isogashi, c'est être occupé. Alors, pourquoi il y a déchaud ? Ça, c'est le déchaud. Aussi, j'ai un point. C'est la forme déchaud. J'ai un doute sur la forme déchaud. Je vais regarder. Leçon 25. Est-ce qu'il parle de ça ? Non, il ne parle pas de ça dans la leçon 25. Alors, je vais essayer de retrouver la leçon qui correspond à ça. Comme ça, on explique cette structure grammaticale. Ah, déchaud. C'est bon. J'ai trouvé. Verbe. Verbe en forme neutre. Non, c'est un adjectif. C'est un i-adjectif. i-adjectif en forme neutre plus déchaud avec un point d'érogation. C'est à page 132. Hop. Comme ça, je vous lis le point de leçon. Parce que là, j'ai... Je ne m'en souviens pas trop. On y est. Ah, déchaud. Lorsque le locuteur pense que son interlocuteur a une certaine connaissance du thème dont il est question et qu'il veut exprimer qu'il compte sur son assentiment, il termine sa phrase par déchaud avec une intonation montante pour confirmer qu'il a bien compris. D'accord. Ok. C'est un genre n'est-ce pas ? C'est un genre n'est-ce pas ? Ok. Donc... Demain, t'es occupé, non ? Demain, t'es occupé, n'est-ce pas ? Donc... Voilà. Donc là, demain, t'es occupé, non ? Et là, elle termine sa phrase par... Alors, ayaku, c'est... Ayai, c'est le verbe rapide, se dépêcher, qui est transformé en adverbe, avec ku, et qui va aider notre verbe nette, qui est juste là, à côté. Nette, c'est se coucher, aller dormir. Putain, derrière, je voulais voir Neru. Et... Je voulais voir le kanji. Comment on écrivait le... Se coucher, aller au lit. Neru, là, c'est le verbe à la forme neutre. Nemasu, à la forme masse, si vous préférez la forme... La forme masse. Voilà comment on fait le kanji de se coucher. Je l'ai fait en hiragana. Un joli kanji. Il y a combien de traits ? Treize traits. Treize traits, c'est un N2. C'est un N2. Je l'ai pas appris, là, je l'ai pas encore fait. Donc, ayakone te kudasai. Donc, couche-toi rapidement, s'il te plaît. En plus, il y a la politesse kudasai qui vient à la fin. Donc, c'est sympa. Ça s'utilise comme la particule de fin de la phrase ne. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah ! Tu parles de déchaud. Tu parles de déchaud. Alors, euh... Né, c'est plutôt... C'est plutôt... Il fait beau, hein. Aujourd'hui, il fait beau, hein. Voilà. C'est ce 1 que t'as à la fin. Il fait beau aujourd'hui, hein. Tu tends la perche à la personne pour qu'elle te réponde. Là, ce déchaud, il est plutôt sur un, euh... Sur un n'est-ce pas, genre... C'est bien marqué, hein. C'est... Le locuteur pense que son interlocuteur a une certaine connaissance du thème. Donc là, en l'occurrence, la femme du monsieur, elle lui dit, euh... Mais demain, tu travailles, n'est-ce pas ? Mais sur un ton, genre... Moi, je sais que demain, tu travailles. Mais toi, tu te souviens que demain, tu travailles ? T'as pas oublié ça ? Donne-moi ton assentiment du fait que tu es bien au fait, que demain, tu travailles, et que là, j'ai pas le temps d'écouter ton histoire. Donc, dépêche-toi... Hayaku nette kudasai. Donc, dépêche-toi de te mettre au lit. Donc, watashi wa hanashi o soruto. Quand je... Quand je dis une histoire, ma femme me dit de suite... Euh... Oh, putain. Joli wasabi. Sursauté. Ma femme me dit immédiatement... Euh... Mais demain, tu travailles, non ? Tu... Viens te coucher rapidement, s'il te plaît. T'oh... Donc là, c'est pour rapporter les paroles... Les paroles de... De quelqu'un. Donc là, c'est... C'est un peu... Un peu différent. C'est vrai qu'il y a une certaine similitude avec... Avec nez. Mais... Euh... Le... Là, pour le coup... Si ça avait été né, c'était... C'était plus mignon, plus gentil. Et... Et là, le mec, il aurait pu placer son histoire. Mais visiblement, là, sa femme, elle a vraiment pas envie d'écouter son histoire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il veut un peu plus d'humour, ce... Ce monsieur. La deuxième phrase. Kodomo wa... On refait une fois. J'essaie de vous faire les voix des enfants, mais... Je sais pas si je suis un bon imitateur. J'aurais pu vous la faire... Gollum. Version Gollum japonais. Non, c'est... C'est pas possible. C'est pas possible. En français, je me déboire d'un peu, mais alors en japonais... Ça fait peur. Euh... Alors, je vais apprendre à écrire ko. Voilà. Ko-domo wa... Ko-domo wa... Est-ce que c'est bien clair pour la traduction de la phrase d'avant ? J'ai eu l'impression... J'étais en train de me dire, je suis peut-être passé un peu vite, peut-être. Vous me dites si jamais je vais trop vite ou si je zappe un truc. Au taux-san,その hanashi wa... Au taux-san,その hanashi wa... Mo-san-kai-gurai-ki-ta-yo. Mo-san-kai-gurai-ki-ta-yo. Mo... Mo... La plus grosse base du monde. Mo... Mo-san-kai-san-kai-gurai-ki-ta-yo. Ki-i-ta-yo. Ki-i-ta-yo. Vous allez reconnaître le kenji, je suppose, pour ceux qui étaient là au début. On l'a vu ensemble. Ki-i-ta-yo. Et... Je peux écrire là ? Ouais, je peux écrire. Ki-i-ta-yo-to-i-imasu. Hop, allez, on valide. Ko-domo wa... O-taux-san,その hanashi wa... Mo... San-kai-gurai-ki-ta-yo. To... Impeccable. Traduisons. Traduisons, traduisons, traduisons. Alors, tout à l'heure, c'était... On parlait de la femme du monsieur. Tsuma wa... Tsugu... Blablabla... Là, on a... Ko-domo. Ko-domo, c'est... Les enfants. L'enfant, les enfants. Ça dépendra du contexte. Le monsieur a peut-être un enfant, deux enfants, huit enfants, on ne sait pas. Mais en tout cas, en parlant des enfants. En parlant des enfants. Et là, on remplace le contexte... On remplace le thème de notre phrase avec la particule wa. Donc là, on parle des enfants. Ko-domo wa... Les enfants. Et là, comme tout à l'heure, je vous le mets en verre intégralement. On rapporte les paroles directes des enfants. Donc, on met... Entre crochets, les paroles rapportées des enfants. Et on termine par... To-i-mas. Pour... Ils disent... Ils disent ça. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants ? Alors... Oto-san. Ça, c'est papa. C'est le père. C'est père. Père. Sonohanashi. Alors, hanashi, on l'a vu, c'est l'histoire. Mais... Sono, c'est cette histoire. Cette histoire-là. Sonohanashi wa... Cette histoire-là. Donc là, c'est les enfants qui placent le contexte de la phrase. Le contexte, pour nous, il n'a pas changé. C'est les enfants. Mais c'est dans le contexte des enfants qui disent cette phrase, la phrase qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de parler de cette histoire. Cette histoire-là. Pourquoi Sonohanashi wa... Alors, il y a Kono, Sonohanashi wa... C'est les Kosoado. Kono, c'est... Alors, ça veut dire tous sept. Ce, cette histoire, cette histoire-là. Kono, Sonohanashi wa... Mais ça va dépendre de la position du locuteur et de l'interlocuteur. Kono, c'est quelque chose qui est proche de toi. Kono. Quand quelqu'un te dit Kono, c'est proche de la personne qui vient de le dire. Si tu dis Kono, Kono Hanashi, c'est l'histoire qui est devant toi. C'est l'histoire que, je ne sais pas, que tu es en train de dire toi ou qu'elle est dans tes mains. Tu es en train de lire. C'est une histoire. Sonohanashi, c'est une histoire qui est proche de la personne avec qui tu parles. Donc là, en l'occurrence, les enfants disent Sonohanashi, c'est l'histoire qui n'est pas proche de l'enfant, mais c'est l'histoire qui est proche de la personne avec qui tu parles. Donc, en l'occurrence, c'est le papa qui est en train de dire l'histoire. Donc, cette histoire que tu es en train de me dire. Sonohanashi. Et Ano, c'est quelque chose qui est éloigné du locuteur et de l'interlocuteur. Donc, par exemple, si, admettons, il parlait d'une histoire d'un livre et que le livre est posé sur la table, la table de chevet, et qui est éloignée du papa et de l'enfant. Par exemple, Anohanashi, là, on comprend qu'on parle d'une histoire qui est éloignée de nous deux. Et Donoh, c'est l'interrogatif de cette « Quelle histoire ? » Donohanashi, « Quelle histoire ? » Voilà pour le petit point Kosohado. Donc, Sonohanashi. Donc, cette histoire. Mo, Sankai Gurai. Alors là, Mo, on l'utilise. Je vais vous le souligner en bleu, parce qu'il y a beaucoup de bleu déjà. Mo, Sankai. Alors, Mo, c'est déjà. Là, c'est plus déjà, pas encore, mais c'est plutôt déjà. Sankai. C'est le nombre de fois. Ça, le kai, le carré dans le carré, c'est un compteur pour compter les fois. Donc là, trois fois. Mo, Sankai Gurai. Gurai, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour dire environ, environ trois fois. « Kitayo ». Alors, là, on est sur… Forcément, on est sur un tutoiement extrême, parce que là, on est sur un enfant qui parle avec son père. Et là, on a le verbe « écouter », qui est… Attends. « Takkita ». Là, on est sur le verbe « écouter ». Allez, on va se l'écrire. « Écouter », c'est « kikimasu ». Je l'écris en hiragana pour conjuguer, ça sera plus simple. « Kikimasu ». Là, on est sur la forme « neutre », donc ça devient « kiku ». Mais « neutre passé », là, on est au passé. Parce qu'ils disent qu'on l'a déjà entendu au moins trois fois cette histoire. Donc, du coup, pour conjuguer la forme passée du verbe, on transforme le verbe à la forme « ta ». Et « kiku » devient « ita ». Donc « ki-i-ta ». En fait, c'est ici. Moi, je prends le « ki ». J'ai appris la conjugaison des formes « ta » et des formes « t » à partir de la forme « masse », et pas à partir de la forme « neutre ». Donc, je sais que « ki », ça devient « i ». Le « hiragana » qui se transforme en « i » et après, tu rajoutes ta terminaison « ta » ou « t » en fonction de comment tu veux conjuguer. En l'occurrence, « ta », ça permet d'exprimer le passé à la forme « neutre ». Et on a rajouté « yo » à la fin pour insister un peu plus sur cette phrase-là, sur ce que dit l'enfant. Donc « sono hanashi wa mo sankai gura ikita yo » Ça veut dire qu'on l'a déjà entendu trois fois cette histoire. On l'a déjà entendu, on l'a déjà écouté trois fois cette histoire. « to ima » ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le papa, il se répète. Il fait que de se répéter et il raconte toujours les mêmes histoires. C'est pour ça qu'il veut peut-être un peu plus d'humour. Qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Il dit «私は面白い人になりたいです ». On va écrire la dernière phrase. «私は面白い人になりたいです ». Vous reconnaissez la forme « tai » du verbe ? « On aimerait faire ça, on aimerait manger, on aimerait… » « Tout à l'heure c'était quoi ? » « On aimerait faire « shi tai ». Ce n'est pas trop chiant et ou long d'apprendre la prononciation japonaise et sino-japonaise de chaque kanji ? » Je ne fais pas attention. Très franchement, j'essaie d'apprendre la forme la plus usuelle du kanji. Et après, au fur et à mesure de le recroiser, le kanji et de voir les différentes manières de le lire, c'est comme ça que je l'apprends. Mais je n'apprends pas toute la liste d'un coup. C'est trop compliqué. Effectivement, Itokatsu, tu as raison. C'est « ki-i-ta-yo ». C'est vrai que j'ai tendance à insister sur ce « tsuta ». C'est une faute de ma part, tout simplement. dans la manière de dire. C'est « ki-i-ta-yo » et pas « ki-ta-yo ». Vraiment, des fois, je balance un « ki-ta-yo » et je ne sais pas pourquoi. C'est comme quand tu fais du judo en entendant « maté », « maté », alors que c'est « maté », « maté », « maté ». C'est pas « maté », c'est « maté ». « Merci de me le signaler, Itokatsu, ça me permettra de faire plus attention. » C'est important, la prononciation. Je sais que je travaille beaucoup là-dessus. Ça s'apprend en même temps que le vocabulaire, ça vient tout seul. Ouais, exactement. J'essaie de me souvenir de l'idée principale du kanji et après, les autres manières de le prononcer. « Ah tiens, à un moment donné, tu vas tellement te souvenir du kanji, tellement te souvenir de sa prononciation que quand tu vois le kanji prononcé d'une autre manière, ça va être tellement marquant que tu vas dire « Ah tiens, on peut l'utiliser aussi comme ça ». Du coup, tu t'en souviens, tout simplement. « Watashi wa, omoshiroi ito ni naritai desu. » Donc, « watashi wa », je reviens pas dessus, c'est « je ». « Omoshiroi », un nouvel adjectif « omoshiroi », c'est « intéressant ». « Omoshiroi » et là, il qualifie le mot « hito », juste là. « Omoshiroi ito », ça devient « une personne intéressante ». Et là, on a le verbe « devenir ». Alors, « devenir », « naru » ou « narimasu », à la forme « mas ». Et là, on l'a conjugué comme tout à l'heure avec « tai » pour dire qu'on aimerait devenir. Bon, après, on a « des » à la fin pour la politesse. Et quand on utilise le verbe « naru » ou « narimasu », il s'utilise avec la particule « ni » devant. « J'aimerais devenir », « j'aimerais devenir ». C'est presque quoi ? On aurait été tenté de mettre un COD, de mettre « o », mais non, c'est « narimasu », donc du coup, il faut utiliser « ni ». Donc, « j'aimerais devenir une personne intéressante ». C'est plus pratique souvent de traduire de ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Des fois, la traduction vient beaucoup plus naturellement. « Watashi wa omoshiroi ito ni naritai desu », « j'aimerais devenir une personne intéressante ». Et éviter d'avoir ma fille ou mon fils ou mes enfants qui me disent qu'ils ont déjà entendu trois fois la même histoire et que ma femme me dise plutôt de venir me coucher que d'écouter mes histoires. Conclusion de cette personne. « Otoko no hito yon jiu san sai desu. » « Otoko no hito yon jiu san sai desu. » « Otoko no hito yon jiu san sai. » Plus dans le sens de drôle, je dirais, dans le contexte. Oui, alors « omoshiroi » ça peut avoir ce sens-là, drôle aussi. « Omoshiroi » « Intéressant, fascinant, intriguant, captivant, passionnant, amusant, marrant, drôle, comique, plaisant, agréable, amusant, diversif... » Ah oui, il y a énormément de sens dans ce mot-là. Ok, tu vois, moi « omoshiroi » je l'associe vraiment avec « intéressant ». J'associe « omoshiroi » et ça peut être aussi « amusant ». D'accord, cool, merci pour ce point Wasabi-kun. Arigato gozaimasu. Saigo desu, saigo desu, goban, goban desu, goban. C'est le dernier, le cinquième. On aura fini avec cette étude de texte qui aura été longue, les amis, qui aura été longue, ça va être un beau replay qu'on va avoir. Alors, je vous le lis en entier ou on fait qu'une ? Ah non, je vous le lis en entier, il est rigolo. Comme ça, vous avez l'idée, parce que ça fait un moment que je l'ai lu et peut-être que vous vous en souvenez plus. Les amis, c'est la dernière partie de notre étude de texte, let's go ! 私がもう一人欲しいです。 私は毎日学校で勉強しなければなりません。 私が二人いたら 一人が学校で勉強しているとき もう一人の私は好きなことができます。 私は二人になりたいです。 女の子14歳。 Celui-là, il me fait hurler de rire. Il me fait hurler de rire. Il est trop sympa, trop mignon. Le désir de cette personne. Le désir de cette personne, c'est quoi ? C'est toujours dit dans la première phrase. Et c'est là que c'est un peu compliqué. C'est vrai que si on n'a pas le texte, on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, Jeremy, là ? 私がもう一人欲しいです。 私がもう一人欲しいです。 Je vous l'écris, ça va peut-être être plus clair que du coup. 私がもう一人欲しいです。 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 Vous avez compris ? Qu'est-ce que veut cette personne ? Qu'est-ce que veut cette personne ? Tout simplement, elle veut un Watashi. Elle veut un jeu. Elle veut encore une personne. Elle veut encore une personne. Une version de elle-même. Watashiがもう一人欲しいです. Elle voudrait encore une L de plus. Une lui de plus. Il voudrait son double, en fait. En vrai, clairement, il voudrait encore une fois sa personne. Il voudrait encore une fois sa personne. C'est pour ça que c'est Watashi qui est entrecroché cette fois. Le fameux jeu. Watashi wa mai-nichi Maï-nichi 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 De. Benkyou shi nakereba narimasen. Benkyou. De tête, de tête, de tête. Vas-y, Jeremy, tu as ton souvenir. La suite, c'est quoi ? Ne regarde pas à côté. Je ne me souviens pas. Ah, mais oui. Mou. Benkyou shi nakereba na-ke-le-ba-narimasen. C'est long, ça. Ouh, ça, c'est long. Ça, c'est long, mais c'est très simple. Watashi wa mai-nichi Gakko De. Benkyou shi nakereba narimasen. On est bon, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Là, on va prendre un peu plus de temps pour décortiquer ça. On retrouve quelque chose de familier. Benkyou shi, étudier. On a un petit mot de vocabulaire qui est sympathique juste là. Gakko, Gakko, c'est l'école, l'école. Et mai-nichi, que je vais souligner parce qu'il est à côté de Gakko. Mai-nichi, c'est tous les jours, chaque jour. Alors, Watashi wa, c'est le thème de la phrase. C'est la personne qui parle. C'est je, je, on va dire je. Mai-nichi, tous les jours. Gakko, l'école. Et on a D aussi, c'est D, c'est le lieu d'action. Oups. C'est le lieu d'action à l'école. Benkyou shi nakereba narimasen. Alors, benkyou shimasu, benkyou, benkyou suru, c'est le verbe étudier. Et nakereba narimasen, ce que vous avez en nom souligné à la fin, c'est une expression pour dire l'obligation. L'obligation. Je dois, je suis obligé d'étudier chaque jour à l'école. Watashi wa, mai-nichi, gakko de, benkyou shi nakereba narimasen. C'est long à dire, une obligation en japonais. Benkyou shi nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Bon, là, c'est la version polie, mais en forme neutre, il me semble que ça se dit juste benkyou shi naito. Tu pourras peut-être me le confirmer, Wasabi, si tu le veux bien. Il me semble que c'est beaucoup plus court en forme neutre. Mais là, en forme polie, ben voilà, ça prend beaucoup de place et ça s'étire, ça s'allonge, ça s'allonge. Alors, monsieur Taz dit qu'il connaissait le maté au judo. Ok, ça j'en étais là. Plus dans le sens de drôle. Oui, ok, drôle, amusant. Oui, en fait, je remontais très haut dans le chat. En dehors des verbes, je m'en sors bien dans le vocabulaire et la grammaire de ce texte. Cool ! Cool, cool, cool. L'enfer, ouais, effectivement, ça s'arrête pas. Je préfère le benkyou shi na kya. Ah oui, c'est vrai, tiens. Moi, je connais le mat aux échecs. Ah oui, effectivement, Itokatsu, effectivement. Je sais pas si on va avoir le temps de jouer. Peut-être on va essayer de gratter un petit peu sur la fin du... Ouais, ouais, non, on va y arriver. On va peut-être avoir le temps de se faire une partie ou deux. Juste histoire de se faire une petite partie ou deux sur le live. Et c'est pas impossible que je continue le soir à jouer aux échecs avant de m'endormir. Je vous mettrai une petite notif sur Discord, tiens, si jamais je fais une petite partie aux échecs. Si vous voulez me rejoindre sur chess.com, juste pour s'amuser, se dégourdir un peu les pattes, je vous ferai signe. Du coup, oui, donc du coup, bah voilà. Là, il dit que tous les jours, il est obligé d'étudier à l'école. Oh, super longue la phrase, super longue. Allez, je vais la relire petit à petit et on va la réécrire en même temps. J'insiste encore sur le T. Attention, parce que sinon, si je dis itara, ça s'écrit comme ça. Et ça veut plus rien dire, c'est plus du tout la même chose. Là, on parle du verbe aller. Alors que là, c'est pas du tout. Là, c'est le verbe de présence, c'est le verbe iru qui est utilisé, qui est conjugué à la forme tara. C'est le verbe de présence, c'est le verbe. Benkyoshite iru toki, benkyoshite iru toki, je l'aurai écrit benkyoshimasu aujourd'hui. Benkyoshite iru toki, Manel salut, salut salut, bienvenue sur la chaîne, merci pour ton follow, merci merci, merci pour ton follow, merci à tous ceux qui font des follow aujourd'hui, dis donc on est nombreux aujourd'hui, 592 personnes au total, on va arriver à 600, mais j'en reviens pas, j'en reviens pas, j'en reviens pas, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue ce qui se passe sur la chaîne depuis lundi, merci à vous tous, merci à tous les amis. Attends, on va valider la phrase déjà, comme ça, ça fait plus joli. Wattashi ga futari itara, hitori ga ga ko de benkyo shite iru toki. Hop, hop, euh, mo, hitori no watashi wa mo, comme mo, mais de rien, mais de rien Manel. Mo, hitori no watashi wa suki na koto ga dekimasu, suki na koto ga dekimasu. Monter un peu. Non. Suki, oh punaise, suki, c'est bon, il est passé. Non, je vous le réécris quand même, c'est horrible. Suki. Ok. Suki na koto ga dekimasu. Ça y est, on arrive au bout de la phrase. On respire, on s'étire un peu le dos, on salue les arrivants. Bonjour à tous les amis, vous êtes sur mon live, live de révision de japonais. Je fais ça tout, à chaque début de live. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est mercredi et mercredi, on fait études de texte. Donc, on prend beaucoup plus de temps pour décortiquer un texte de A à Z. Regardez, on a déjà fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, on est sur la fin, on est sur la fin de ce texte-là. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez revoir les études de texte, vous les avez sur le YouTube de la chaîne, point d'exclamation YouTube, sur le chat. Et vous allez pouvoir revivre les meilleurs moments de la chaîne. D'ailleurs, il vient juste de passer juste avant le message de Manel. Cool. Manel 006, c'est par rapport aux Alpes-Maritimes, Manel ? Wasabi-kun. Ah, Shinakereba Narimasen. Shinakereba Naranai. Eh, Takusan. Ah ouais, d'accord, ça, c'est toutes les formes. Ah, oui. Et à la fin, il y a Shinaito. Moi, c'était ça, Shinaito que je connaissais. Ah, putain, c'est super, tu t'es donné du mal, la Wasabi, pour tout trouver. Attends, regarde, je vais faire un copier-coller de tout ce que tu viens de mettre. Hop, hop, je vais le mettre dans mon Discord perso. Comme ça, je vais prendre du temps pour relire. Non, du tout, d'accord, d'accord. Je ne veux pas m'émissir dans ta vie privée. Je posais juste la question parce que je suis de la côte d'usure. C'est pour ça que je demandais. Salut Lucas, salut, bonjour, salut, bonjour. Merci pour la commande YouTube. Vous retrouvez les live cuisine aussi, les recettes qu'on a fait ensemble en replay sur le YouTube. La côte d'usure, ouais, ouais, tout à fait, Itokatsu, tout à fait. Sour des ne, sour des, sour des, sour des. Sore kara, ah non. Alors, cette phrase, cette phrase amusante. J'en étais là, ouais, je suis en train de me perdre. Watashi ga futari itara, alors on va y aller tranquille, on va y aller tranquille. Je vous mets en vert. Itara, itara, donc là c'est le verbe imasu, iru, c'est le verbe de présence. Alors, en fonction du contexte, tu vas le traduire par être ou avoir, on va dire. Voilà, c'est le verbe de présence. Pour la présence d'une personne, la présence d'un être animé, donc une personne, un animal ou quoi, on va dire imasu, imasu. Neko ga imasu, il y a un chat. Hito ga imasu, il y a une personne, imasu. Pour un inanimé, une voiture, un micro, un ordinateur, etc., on va utiliser arimasu ou aru, en forme neutre. Donc du coup, ordinateur. Pasokon ga aru, il y a un ordinateur. Kuruma ga aru, il y a une voiture, etc., etc. Donc voilà, c'est ça la différence entre imasu et aru. Là, comme on parle d'une personne, comme on parle d'une personne, on utilise imasu. Et là, on l'a transformé en forme tara pour faire ce fameux conditionnel. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas lu la leçon par rapport à ça. Par rapport au tara, est-ce que je l'ai ? Ou tara, quand ou après, cette structure de phrase est utilisée pour montrer qu'une action ou un mouvement aura lieu ou qu'une situation se produira après l'achèvement d'un fait, d'un mouvement ou d'un état dont la réalisation future est sûre, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour dire quand. Parce que là, il lui pose la question, c'est quoi ton truc préféré ? Qu'est-ce que tu désires le plus ? Ce que je désire le plus, c'est avoir un double de moi-même. Et quand j'aurai mon double de moi-même, watashi ga futari itara, donc là, futari, c'est deux personnes. Quand on sera deux personnes, quand on sera deux, de quoi ? Le sujet, il est marqué par la particule ga. Et le sujet, c'est quoi ? C'est watashi, mais ce n'est pas watashi, watashi ga. Ce n'est pas lui qui est en train de parler. Là, il parle de quand on sera deux jeux, littéralement parlant. Quand on sera deux jeux, quand on sera deux personnes. Hitori. Hitori ga gakkoude benkyoshite iru toki. Donc, là, c'est des mots qu'on a vus tout à l'heure. Donc, gakkou, c'est l'école. Benkyoshimasu, c'est étudier. Benkyoshite iru toki. Quand une personne étudiera. Mou hitori no watashi wa suki. Attends, je vais mettre la phrase en entier en dessous. Ce sera plus facile pour comprendre et faire la lecture. Vas-y, descends. Voilà, attends. Merci. Vous n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez un petit problème ou quoi. J'avance dans mes explications ou quoi. Mais c'est avant tout votre live. C'est notre moment à tous d'entraide et de partage autour de l'apprentissage du japonais. Donc, n'hésitez pas à intervenir si jamais il y a un petit souci. Et pour une bactérie, c'est aru ou iru ? Une bactérie, je dirais que c'est quelque chose de vivant. Donc, je dirais que c'est iru. C'est quoi wasabi, du coup ? Tu as la réponse ou c'était une vraie question ? Mou hitori no watashi wa. Donc, l'autre, encore une personne de moi, en fait, littéralement, si on traduit la phrase de manière littéraire. Donc, encore, l'autre, mon alter ego, l'autre personne, suki na... Non, non, c'est un adjectif, violet. Sukina. Sukina koto. Koto, c'est les choses. Les choses. Il pourra faire des choses. Koto ga dekimasu. Il sera en mesure de faire des choses qu'on aime. Donc, en clair, il veut envoyer un lui à l'école et l'autre lui, tranquille, posé, en train de faire des choses qu'il aime. Donc, en train de mater Twitch et Jermiland et de passer un bon moment avec vous tous. Watashi ga futari iittara, hitori ga ga koko de benkyou shite iru toki, mo hitori no watashi wa suki na koto ga dekimasu. Donc, quand on sera deux jeux, deux mois, l'un, pendant que l'un étudiera à l'école, l'autre moi fera les choses qu'on aime. Pour les bactéries, ça dépend. Waouh, sérieux ? Ça va dépendre des bactéries ? C'est dingue. C'est dingue. Iru, c'est pour le vivant donné d'une volonté propre, normalement. Sinon, on s'en sort pas. Les plantes, les arbres, les micro-organismes, tout est vivant. Ouais, c'est vrai, tiens. C'est vrai, tiens. C'est vrai que kigarima, c'est vrai qu'un arbre... Moi, quand je l'ai appris, c'est plutôt, on parlait d'animé ou d'inanimé. Donc, voilà, un arbre, c'est pas animé. Je veux dire, l'arbre, il est sur place. Il bouge pas. Oui, il est vivant, effectivement. Il est vivant, mais il ne bouge pas. Une bactérie, ouais, ça avait plutôt le sens de bouger, mais peut-être qu'il y a des bactéries statiques. Tu veux me faire prendre la tête, là ? Mais c'est bien, j'aime bien. J'aime bien aller creuser, tout ça. J'aime bien. Miwi, salut ! Salut, salut, salut. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ton follow. Bienvenue. Voilà, la dernière phrase. Easy, cette dernière phrase, après les autres fois où on a vu cette tournure de phrases. Watashi wa futari ni naritai desu. Pourquoi je fais un saut de phrase ? Watashi wa futari ni naritai desu. Que dire ? On a la particule du thème qui est là, c'est watashi. Et là, c'est wa, pardon. Et watashi, là, il exprime vraiment lui. Là, il parle de lui. Donc je, je, le thème de la phrase, c'est je. Qu'est-ce que je nous dit dans cette phrase-là ? On a le verbe naru, qui est conjugué à la forme tai, naritai desu. C'est ce qui est marqué à la suite, là, juste là. Naritai desu. C'est pour dire qu'il aimerait devenir. Il aimerait devenir quoi ? Quand on veut dire devenir, on utilise la particule ni après la chose qu'on aimerait devenir. Et là, c'est quoi qu'il aimerait devenir ? Il aimerait devenir deux personnes. Il aimerait avoir, en fait, il aimerait posséder deux personnes. Il aimerait posséder deux éléments de lui-même. Ce sera pratique pour faire l'école et en même temps jouer à la console. Onnanoko juyansai. Onnanoko. Onnanoko. Voilà. Onnanoko juyansai. C'est une fillette de 14 ans. Le désir de cette fillette, c'est d'avoir un double d'elle-même pour pouvoir sécher les cours. Enfin, non, pas sécher les cours. Elle est présente aux cours et en même temps, elle peut jouer à la console en toute légitimité. C'est génial, ça. C'est génial. Voilà, les amis, on est arrivé au bout du texte. Ça fait combien ? 3h16. Bon, on a lancé le live il y a 3h16, mais ça fait un petit moment qu'on est sur le texte. C'est cool. C'est cool. Allez. Quand on conclut une étude de texte, on finit toujours par une relecture complète du texte. C'est bien. Vous allez pouvoir suivre la lecture du texte. J'essaie de me repérer. Voilà, super. Donc, je vais pouvoir lire les deux premiers sans problème. Et après, je vous avancerai l'image. Vous êtes prêts ? Let's go. Je vous relis tout ça. 私が欲しいもの いろいろな人に一番欲しいものを聞きました 1. 時間です 時間です 会社へ行って働いて家へ帰ったら 1日が終わります 1日が短いです 1日 36時間ぐらい欲しいです 1. 2. 2. 3. 5. 6. 6. 6. 7. 10. 7. 7. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 6. 60歳. 4. 4. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 私は面白い人になりたいです。 男の人、43歳。 私がもう一人が欲しいです。 私は毎日学校で勉強しなければなりません。 私が二人いたら、一人が学校で勉強しているとき、もう一人の私は好きなことができます。 私は二人になりたいです。 女の子、14歳。 私はもう一人が、一人と嬉 deep話をやって risen。 私が少しずりしたいです。 私は、一人śnie Gir seven,ちょっと大人の子さんで、 あなたの子は、三人で書いてきくれる取り、 この子さんに言ってくれる、 だから、 Rumлаからに企何が欲しいので、 私たちよ、 うまいの著手がいたよ。 believe it. 私たちが台詞するで私たちに入ったことをおきにしらplacesに きっとしています。 決めておくれさせてくれています。 私たちが楽し потомを得るのを 見受けたことができる。 J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec vous Je vous dis très franchement c'était très agréable Et très sympathique d'échanger Autour de ce texte et de le décortiquer Complètement Je l'avais déjà lu une fois ce texte avec Ma prof de japonais Mais c'était une lecture très rapide, très brève Et on n'était pas allé dans le détail Dans le détail du texte Donc du coup c'était C'était très très cool de pouvoir faire ça Avec vous tous, j'espère que vous avez Kiffé et n'hésitez pas à intervenir Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit Mon discord est ouvert Le chat aussi est disponible pour ça On est là pour s'entraider Et apprendre autour de cette passion Qu'est le japonais